c'est parti le live allez les gars je coupe bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir on reçoit Stéphane Stéphane du Réseau Salaria dit Mangat dit Blagaïra comment ça va ? ça va Chab merci de me recevoir avec ton équipe c'est super je suis très fier on se sera avec trop fou ce soir ça va trop fou ? ça va tout le monde salut Stéphane salut trop fou il manque Karto qui doit nous rejoindre en principe bon je vérifie voir si le live s'est lancé parce que visiblement on a eu des petits soucis des petits soucis et je le vois pas est-ce que quelqu'un pourrait me dire si on le voit j'ai pas de commentaire YouTube ça y est bon allez on va attendre un petit peu que les gens arrivent je sais pas si ça apparaît ça apparaît diffusion en direct je vais rafraîchir la page ah ça y est c'est bon on est en direct donc c'est bon ça va oui on est en direct depuis quelques secondes là déjà bon d'accord ça va ouf sauvé bon allez donc on recommence Stéphane du réseau salariat d'Iman Gatz donc voilà c'est bon il y a Fabrice qui nous rejoint salut Fabrice salut à tous trop fou il est là c'est bon c'est lancé on va y arriver ouais allez donc on commence un peu en retard désolé 5 minutes de retard bon c'est pas grave c'est des choses qui arrivent la technique bon écoute Stéphane on va faire les présentations savoir un peu qui tu es et d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais debout écoute moi je suis natif du Vaucuse j'ai 50 ans voilà et je suis prof je suis prof de maths prof de maths d'accord en collège et lycée désolé en lycée professionnel ouais je suis en lycée agricole où il y a du général et du professionnel et du technologique d'accord ok bon on reçoit Carto qui vient juste d'arriver bonsoir Carto ben ouais pour un vieux comme moi je fais que courir de partout je sais pas où poser ma sale gueule donc c'est bon là on est au bon endroit on est au bon endroit ok bonsoir à tous bonsoir salut Carto salut Carto jusqu'ici tout va bien c'est bien on laisse on ne subit pas la dictature du thang c'est bien c'est complètement c'est très bien oui on ne croit pas en la valeur tant avec quelques énervements mais tout va bien le capitalisme le capitalisme n'a aucune prise sur nous ça reste à prouver on verra ça oui ouais allez ce soir tu as raison le temps ne fait rien le temps ne fait rien à la faire oui on s'arrête là on ne dit pas la suite c'est des répérences on ne va pas dire la suite non allez tu vas nous présenter donc le réseau salariat et en même temps ton côté militant peut-être et faire la liaison un peu avec donc tu es militant depuis combien de temps bon disons que moi j'ai une une conscience politique on va dire depuis depuis de nombreuses années je suis d'une famille très politisée mon papa était très politisé voilà donc on parlait politique à la maison mais je ne suis qu'à réseau salariat que depuis cinq années en fait le réseau salariat a été créé au début des années 2010 2011 je crois voilà il a à peu près dix ans d'existence et puis moi je alors il y avait peut-être avant des militants mais n'était pas de manière institutionnelle et moi j'y suis depuis trois quatre ans officiellement comme adhérant voilà donc et j'ai envie de dire depuis depuis que j'ai au moins pris connaissance des idées qu'il travaillait qu'il véhiculait j'ai changé mon mon rapport à ma militance je milite différemment je pense que je milite plus j'espère que je milite mieux voilà j'ai changé voilà parce que les idées m'ont enthousiasmé et du coup je suis parti un peu dans une autre façon de faire voilà d'accord tu es passé du dogme à l'idée en fait au projet ben oui un petit peu et à l'action on va dire à l'action c'est à dire que quand j'allais faire une manif j'étais pas très actif on va dire voilà je défie je défie le plus aujourd'hui je milite et je discute et je parle politique voilà voilà et donc si tu veux tu peux le dire un peu comme ça j'étais dans un genre de quelque chose un peu de gentillé et là je suis dans je veux partager des idées j'arrive avec des pancartes dans les manifs les camarades de la manif et Favignon me reconnaissent de loin je suis l'homme il m'appelle l'homme sandwich voilà et puis j'essaye de changer à chaque fois de panneau voilà parce qu'à chaque fois il y a quelque part des revendications différentes il s'est passé des choses entre deux manifs et je veux j'arrive avec avec un autre angle d'attaque et ça ça me plaît bien voilà et du coup j'interpelle les gens et je voilà je suis dans une action une activité qui est tout autre et ça me convient très bien d'accord bien ben je vais laisser les autres on peut parler en attendant vous avez des questions alors j'ai pas dit j'ai pas dit Réseau Salariat ah oui pardon Réseau Salariat non non mais bon après vous n'hésitez pas à me relancer je veux pas faire un long monologue mais Réseau Salariat donc c'est une association d'éducation populaire comme on l'appelle c'est à dire des gens de tout horizon de tout de toute provenance sociale enfin il y a de tout voilà ça peut aller de chercheurs on va dire Bernard Friot en était un peu à l'initiative au départ de par sa pensée qu'il a développée mais avec plein d'autres militants voilà c'est parti on va dire un boule de neige et donc l'idée c'est de travailler de véhiculer sur des idées politiques des projets et de les partager avec un maximum de gens donc de créer des outils qui permettent de rentrer en contact avec le maximum de personnes c'est bon ou ça lag ? j'ai un petit lag de mon côté Stéphane tu as un lag Stéphane si tu as quelques fenêtres d'ouvertes tu les fermes on va lui faire fermer la caméra pour qu'on ait moins de lag peut-être alors comment je pourrais le faire je ne sais pas si tu peux le faire le micro c'est sûr je ne pense pas que ça vienne de sa caméra il a lagué il va revenir peut-être on va attendre qu'il revienne en attendant il parle encore je vais lui envoyer un message à Stéphane on va lui un texte je vais voir s'il est là dans le coin en tout cas ce qu'on peut dire c'est que moi aussi j'ai enlevé la caméra parce que je lag beaucoup ce qu'on peut dire c'est que le réseau salariat bien que ce soit un mouvement très actif il n'est pas très très connu j'en veux pour preuve même si Stéphane nous le disait à l'instant il se balade avec comme un homme sandwich ça peut expliquer peut-être son nom bon point je ne sais pas il va peut-être nous le confirmer il se balade comme un homme sandwich dans les manifestations ça mérite quand même d'en parler de ce mouvement parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui sont traitées à l'intérieur de cette association et tant mieux à l'extérieur puisque faire du prosélytisme ça sert à ça aussi donc moi je suis très content qu'on parle de ça ce soir vous êtes trop fou oui oui moi je suis je suis ravi d'accueillir Mangas avec lequel j'ai déjà échangé plusieurs fois et au-delà du réseau salarial alors oui en effet la suge se rejoint à 100% en carton c'est une association qui mérite d'être connue et plus que d'être connue on va pas spoiler on va laisser Mangas revenir pour pouvoir nous en parler mais ce qui est intéressant surtout c'est de voir des gens comme ça comme Mangas comme on en fait avec tous les invités qu'on reçoit tous les mercredis qui se donnent autant bénévolement et qui gardent des convictions très très fortes même si le cheminement l'engagement qu'il prend peut paraître très très utopiste ce qui est un important c'est qu'il y a encore des gens qui luttent et qui croient et je pense que notre but notre rôle à Canal Concorde c'est de mettre la lumière sur ces personnes voilà après le réseau salarial là où je suis entièrement d'accord avec le carton c'est que c'est quelque chose qui on va dire plus que d'utilité publique qui est pour moi le projet le plus accompli le plus abouti et le plus réfléchi de ce qui pourrait être une alternative de transformation de ce monde là je vois Roland qui nous dit arrêter avec le mot travail c'est une injure de la liberté non non justement le travail n'est pas une injure c'est ce qu'on a fait c'est le travail capitaliste c'est le travail qui s'inscrit dans le capitalisme qui est une injure à la liberté et en effet là où tu as raison Roland c'est que c'est un des rares endroits dans nos démocraties libéral où c'est totalement une dictature c'est à dire que tous les salariés sont subordonnés par un contrat et il y a une hiérarchie bien explicite et tu obéis aux ordres le travail ne devrait pas être ça mais c'est ce que se charge de faire Réseau Salariat c'est d'expliquer que en gros à partir du moment où nous sommes les producteurs à nous de récupérer notre conception du mot travail à nous de décider de comment nous allons travailler parce que moi je m'adresse à Roland mais je pense que beaucoup sont dans ce que tu crois c'est à dire que le travail c'est une souffrance c'est une torture c'est un peu tu vois c'est un peu le côté le Christ est venu pour souffrir et il y a mangas est-ce que tu nous entends mangas Stéphane est-ce que tu nous entends je vous entends mais tu devrais couper ta caméra c'est moi qui a un problème de connexion c'est ça tu devrais couper la caméra pour la bande passante alors j'étais parti il n'y a pas de souci j'étais parti on a un petit peu spoilé on a un petit peu meublé et donc on aurait aimé avoir ta position toi alors tu dis que ça fait 5 ans que tu as rejoint le réseau salarié et on voudrait savoir qu'est-ce que c'est que le réseau salarié de quoi ça parle alors attends deux secondes avant que tu réponds à cette question parce que ça ça va vraiment lancer l'émission je vais revenir sur ce qu'a dit trop fou là il a parlé d'utopie en termes des actions que mène le réseau salarié je comprends pourquoi il utilise ça mais je vais rajouter en tout cas pour moi le mot utopie c'est pas quelque chose de péjoratif c'est quelque chose de magnifique voilà je pense pouvoir aussi parler en ton nom parce que tu sais qu'il y a une aception concernant l'utopie c'est des doux rêveurs non non c'est pas ça l'utopie voilà mais c'est tout ce que je voulais rajouter tu as raison sémantiquement utopie ça vient du topo ça vient de l'endroit et alors c'est soit qui n'existe pas soit soit parfait donc l'endroit parfait ou l'endroit qui n'existe pas donc on peut le on peut le traduire comme ça donc il n'y a rien pour vous je suis d'accord avec toi tu as bien fait tu fais bien de définir que l'utopie pour nous ça n'a rien de péjoratif au contraire on y croit et on veut la réaliser ouais c'est ça et si on veut avoir un moi j'aime bien raisonner par le contraire parfois même si c'est pas tout à fait le vrai contraire c'est la dystopie voilà donc si vous savez ce que ça veut dire la dystopie l'utopie c'est l'inverse ben voilà donc on va laisser peut-être Stéphane répondre à trop fou moi l'utopie c'est pas un mot qui me fait peur c'est un joli mot mais on peut récuser à résoudre l'arrière parce que au contraire on est dans ici et maintenant et on est dans sur le travail de propositions concrètes il y a deux aspects il y a un aspect historique c'est à dire je crois que c'est Ouarzin qui disait tant que les lapins n'auront pas d'historien l'histoire sera écrite par les chasseurs et donc on essaye on se prend pas pour des historiens quoique il y a des historiens dans le réseau salariat mais on travaille comme les historiens des lapins voilà au moins on essaye de travailler comme des historiens de lapins c'est à dire regarder ce qui s'est passé notamment au XXème siècle en France et ce qu'ont construit ce qu'ont construit nos grands-parents et qu'est-ce qu'ils nous laissent donc là on n'est pas dans l'utopie on est dans dans les conquis ce qui a été bâti donc c'est du c'est du c'est du concret ça et à partir de et ça c'est un travail important parce que souvent ce travail de lecture de lecture de l'histoire qui est fait de manière complètement contraire par la classe dirigeante qui nous assène d'un récit de son récit à elle nous justement on essaye de travailler comme des historiens de la paix donc et une fois qu'on a qu'on a qu'on a observé les conquis les tremplins qui sont que l'on considère comme émancipateurs comme révolutionnaires qui sont encore sous nos pieds et bien on réfléchit à comment rechausser les les bottes des grands-parents et pour repartir de l'avant donc comme un tireur je dirais comme un tireur à l'arc je relis Lucien Sèv actuellement qui parle de visée communiste moi je parle plus de boussole c'est à dire qu'on a les pieds dans l'ici et maintenant mais on sait où on va on connaît la cible que l'on vise voilà on veut sortir du capitalisme et toutes les pensées tous les actes toutes les réflexions sur lesquelles on travaille ou que l'on élabore elles sont élaborées comme des tireurs à l'arc que nous sommes en fait voilà donc il n'y a pas d'utopie là-dedans si ce n'est peut-être que certains peuvent penser que la visée la cible c'est à dire la sortie du capitalisme est utopique nous on ne le pense pas et ça moi je laisse aux gens leur façon de réfléchir mais pour nous absolument pas puisque on constate qu'on a déjà commencé à sortir du capitalisme et que faire la révolution mener la lutte des classes ce n'est pas une partie de plaisir mais il faut la mener il faut la mener voilà l'utopie ça serait de dire bon ben on attend que tout s'écroule si dès qu'un jour ça s'écroule nous on n'est pas du tout là-dedans on veut on veut reprendre la lutte des classes remener la lutte des classes et on a compris on pense avoir compris où elle se mène elle se mène au cœur du travail au cœur du pouvoir sur le travail voilà c'est ça l'enjeu mais alors pourquoi alors pourquoi pour vous et je crois que je parle au nom du réseau salarié pourquoi la lutte doit se mener au cœur du travail mais parce que le travail d'abord j'ai envie de dire c'est c'est intrinsèque à la vie d'homme c'est c'est se confronter à la nature et se confronter à l'autre donc déjà j'ai envie de dire oui c'est intrinsèque à l'humanité quand je dis ça j'observe l'histoire et je vois que ça a été un enjeu de pouvoir crucial justement c'est quand on on a le pouvoir sur le travail qu'on dirait qu'on est la classe dirigeante à un moment donné c'était l'aristocratie féodale qui dictait ses lois sur le travail et puis la bourgeoisie a fait sa révolution et je fais remarquer très vite qu'elle a mis du temps elle n'a pas fait ça en claquant du doigt elle a coupé la tête au roi in fine elle a mis peut-être 4 ou 5 siècles à s'installer en rampant dans le pouvoir en sortant en ayant peu les manettes en les ayant plus en tout cas en disputant à la classe féodale son pouvoir sur le travail et nous depuis on va dire 150 ans on a commencé nous-mêmes à disputer ce pouvoir à la classe à la classe bourgeoise voilà donc oui on constate que c'est quand on a le pouvoir souvent on dit il faut on parle du pouvoir sur l'argent mais à réseau salariat on pense que c'est une inversion qui est malheureuse et oui c'est parce que c'est parce que la classe dirigeante a le pouvoir sur le travail qu'elle a le pouvoir sur l'argent et pas l'inverse donc attaquons-vous parce qu'on part tous de cette phrase de Rothschild qui dit donnez-moi le pouvoir de fabriquer de la monnaie et je me passerai du pouvoir politique sauf que là où tu as raison c'est que le pouvoir de fabriquer de la monnaie il est aussi très très racolé avec la production exactement faire marcher la planche à billets taper du billet c'est pas un problème on l'imagine dans les caisses d'investissement gérées par les salariés eux-mêmes on imagine qu'on peut à des moments donnés parce qu'on n'a pas assez rempli on n'a pas assez suffisamment de cotisations qu'il faudra peut-être taper un peu des billets mais ça ne se fera jamais sans contrepartie de travail vivant en face bien évidemment c'est parce qu'il y a un travail vivant en face qui va venir quelque part se mettre en contrepoint qu'on peut fabriquer du billet mais de dire donnez-moi le pouvoir de faire du billet non c'est donnez-nous le pouvoir prenons le pouvoir sur nos vies c'est-à-dire sur la façon la production le travail la valeur des institutions qui permettent d'être souverains sur le travail et donc sur nos vies d'accord tu sous-entends en fait que les moyens de production la propriété des moyens de production permet donc de s'accaparer le pouvoir grosso modo ben oui bien évidemment c'est quand on est à un moment donné quand on est quand on est les maîtres à bord dans les dans les sur les lieux de travail dans les institutions de la valeur que vont être les caisses d'investissement les caisses de salaire comme les caisses de sécu par exemple regardons ce qui s'est fait dans les dans les à partir de 46 47 dans les années 50 quand on a à un moment donné subventionné l'appareil de santé c'était globalement au départ après de moins en moins mais au début c'était essentiellement géré par les producteurs eux-mêmes et de manière heureuse quand on regarde ce film-là social on voit comment c'est Fragonara je crois qu'il parle de la façon dont il vivait il vivait ses culs il pensait ses culs et qu'il dit heureusement que j'avais ma famille qui était embarquée avec moi parce que je passais beaucoup de temps à gérer notre argent notre production voilà donc à un moment donné c'est ça les jours heureux c'est être être les maîtres à bord quoi et pas se laisser être les majeurs économiques voilà le concept de majorité économique est un concept que l'on que l'on met en avant dans le réseau salariat le concept de majorité économique c'est pas quelque chose qu'on entend souvent ça on parle souvent de majorité politique d'accord le droit de vote mais le droit au salaire mais c'est corrélé Stéphane si 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 ce 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 cette majorité économique elle est aussi dépendante d'une forme de démocratie au sein de l'organisation du travail puisque de toute façon l'organisation l'organisation de travail telle qu'elle l'existe aujourd'hui elle est toujours subordonnée à une hiérarchie et cette hiérarchie elle ne fonctionne pas avec de la démocratie on le saurait on n'est pas et quelque part de ce que j'entends quand quand tu dis il faut qu'on récupère le travail alors je m'avance un petit peu mais je pense que c'est un petit peu ce que ce que tu penses c'est c'est restructurer l'organisation au sein de l'atelier au sein de de l'origine du travail c'est c'est se se disserter entre producteurs sur ce qu'on doit produire comment le produire et à quel but oui c'est bien ça oui le slogan c'est nous qui produisons c'est nous qui décidons enfin c'est un slogan tellement qui dit qui raconte tellement une évidence d'accord effectivement aujourd'hui c'est c'est nous qui produisons c'est eux qui décident quand même jusqu'à quand ça va durer ça c'est à dire oui vas-y non c'est pareil parce que moi je parlais de corrélation entre la majorité économique et la majorité politique quand on parle majorité politique c'est aussi une forme de démocratie de pouvoir décider et on le voit on voit que votre concept pour ce qui est par exemple pour le RIC ce qu'ils veulent mettre sur la société française vous réseau salariat vous travaillez sur le travail vous réfléchissez sur le travail oui j'ai trouvé d'ailleurs j'ai trouvé qu'au niveau des gilets jaunes par exemple dans le mouvement des gilets jaunes qui a démarré assez vite sur cette idée de RIC et cette idée que la démocratie c'est un Canada dry quand même faut pas se leurrer les gilets jaunes en gros on a dit on veut opiner on veut opiner on veut pas élire tous les 5 ans élire tous les 5 ans des représentants qui nous échappent c'est pas la démocratie la démocratie c'est on veut bien élire des représentants mais déjà on veut écrire les règles du jeu les règles du jeu ne doivent pas être écrites par les représentants mais par les représentés déjà voilà et puis on veut opiner beaucoup plus souvent ça ça a été à travers le RIC notamment ça s'est bien ressenti bon mais j'ai senti sur la fin du mouvement sur la fin c'est pas fini mais depuis qu'on voilà qu'on a été obligé un peu de restreindre nos actions militantes j'ai senti que la majorité économique arrivait aussi c'est à dire une conscientisation de classe où à un moment donné on disait au début on était un peu sur du remplisser le frigo mais remplisser le frigo c'est on s'adresse encore à nos maîtres là c'était on veut décider moi j'ai à un moment donné entendu ça on veut décider on veut décider voilà et moi je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'il faut qu'on bifurque ou qu'on redirige nos actions militantes de grève etc dans cette idée là c'est à dire plutôt que de déserter le travail et l'outil de travail on va y rester dedans et dire il y avait j'ai fait suivre il n'y a pas très longtemps un document d'un groupe de réseaux salariats qui s'appelait Changeons la grève reprenons reprenons la production mais c'est ça c'est à dire des travailleurs qui vont à un moment donné dire nous on reste là aujourd'hui mais on va vous dire comment on veut travailler voilà ça c'est terminé les cadences c'est terminé voilà donc ça c'est aussi c'est une autre façon d'envisager la grève la sécession et à un moment donné on ne déserte pas on est toujours dans le constructif on est toujours dans le on bâtit vous voyez et nous on est animé de ça réseaux salariats on est toujours dans les oui à dans les pour c'est très rare qu'on parle de contre et qu'on soit dans la critique l'autre jour j'étais sur un serveur qui s'appelait critique radicale dans laquelle j'ai été invité ça m'a fait plaisir de suite de suite j'ai dit moi je suis plutôt pour des propositions radicales de suite le mot critique radicale c'est pas qui m'a fait peur mais de suite j'ai été sur l'idée de proposition mais radicale et tu parlais tout à l'heure de lutte des classes etc oui c'est être radical c'est à dire la cible c'est la sortie du capitalisme c'est pas on va mieux se répartir la valeur capitaliste ça c'est ce qu'on peut appeler de la social démocratie moi je respecte je respecte les camarades qui éventuellement sont plus sur ça nous on est sur des propositions radicales au sens de prendre le problème à la racine allez Cartaud allez je lève le doigt depuis tout à l'heure je fais comme à l'école maintenant que je sais qu'on a un professeur de mathématiques en face de nous je lève le doigt mais je vois que la démocratie en classe c'est pas encore ça camarades alors pour faire un lien avec tout ce qui est dit et j'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne dans mon dernier contenu on parle de quoi en fait de tout ça on est en train de dire que jusqu'à présent alors tu parlais de 150 ans de lutte c'est vrai bien avant ça la richesse on considérait que la richesse c'était la terre qui produisait la richesse jusqu'à ce qu'arrive un monsieur fantastique qui s'appelle Adam Smith et dans sa richesse des nations en 1776 il fait comprendre au monde entier que la richesse elle ne vient pas que de la terre elle vient du travail aussi alors ça c'est un constat assez nouveau dans les économies même si le capitalisme existait un petit peu déjà depuis quelques temps avant lui lui a réussi à en faire une théorie en disant on va créer des sociétés qui sont aussi basées sur la richesse produite par le travail ce qui dit pas dès le départ c'est on parle de la richesse pour qui et du travail de qui ça c'est pas encore précisé au départ mais très vite on va se rendre compte que les sociétés qui vont utiliser ce système économique sur les bases sur les bases de la théorie d'Adam Smith ils vont inventer le capitalisme évidemment le capitalisme organisé le capitalisme ce marché là qui fait que les richesses vont d'un côté alors que la force de travail vient de l'autre et c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure c'est comment reprendre la richesse fournie par le travail comment ceux qui fournissent cette richesse puissent la reprendre on ne fait que parler de ça et effectivement tout le travail du réseau salariat si j'ai bien compris mais je ne veux pas parler en ton nom moi je ne suis pas membre du réseau salariat je suis sympathisant parce que je te trouve très sympathique et donc tout ce travail consiste à passer ce message et tu as raison de le dire au sein des Gilets jaunes même si tu as diffusé cette idée là on n'a pas je trouve que ça n'a pas eu la portée que ça méritait on en parlera peut-être un peu plus tard en fin d'émission on va peut-être continuer dans les travaux dans les travaux du réseau salariat parce que vous travaillez sur pas mal de sujets et ça ça vaut le coup de détailler tout ça voilà c'était ma petite insertion oui oui merci excuse-moi Cartaud mais c'est vrai j'ai tant d'âne ça n'a pas forcément regardé l'écran quand je parle et du coup je n'avais pas forcément vu que tu que tu levais le doigt j'étais à Dallas plutôt en classe à être à être tu vois à être la tour de contrôle et j'ai des yeux dans le dos comme on dit là il n'y a pas le souci il n'y a pas le souci mais comme je m'étais maquillé comme je m'étais maquillé pour te faire honneur donc j'aurais aimé que tu apprécies quand même j'ai compris je me suis coiffé aussi je ne sais pas si remarquer je me suis coiffé ça y est je te vois bien oui écoute oui l'idée elle est là l'idée c'est de reprendre alors tu as parlé de beaucoup de choses là bon il y a la théorie de la valeur derrière dont on pourrait parler aussi c'est à dire des sociétés des sociétés est-ce qu'on peut rêver de société oui on peut toujours rêver mais partir sur des constructions sur la violence société sans violence sans valeur sans classe etc bon nous on est on essaye d'objectiver tout ça en fait on essaye d'objectiver tout ça dans des fondements politiques en fait voilà on essaye de voilà des fondements politiques et démocratiques essayer de pas trop de pas trop s'emballer sur des trucs où aussi on a pu observer des fois des types de sociétés des micro-sociétés où tu chasses tu chasses la poussière sous le tapis elle te revient par la figure par la fenêtre donc voilà effectivement on travaille à objectiver la violence inhérente à toute société les institutions de la valeur etc à se les approprier et à avec encore une fois des fondements politiques et pas parti sur des trucs totalement subjectifs politiques démocratiques on décide sachant que ça peut évoluer on peut à un moment donné collectivement penser quelque chose un jour et puis quelque temps après changer bien évidemment rien n'est figé c'est ça qui fait aussi le fondement de la politique et de la démocratie c'est à dire c'est que c'est mouvant et il ne faut pas avoir peur de cette mouvance alors les propositions concrètes actuellement on réfléchit toujours pareil comment nos grands-parents en fait et comment je ne sais pas si tu as d'autres fenêtres qui sont ouvertes ça serait bien que tu les fermes tu n'as rien je n'ai rien d'ouvert j'ai rien d'ouvert tu es en wifi je suis en wifi par contre voilà donc c'est peut-être ça là ça va mieux tu te déplaces tu es assis tu te déplaces non non je ne bouge rien est-ce que tu es assis Stéphane oui je suis assis il n'y a rien qui bouge ok alors c'est le wifi on a servi du désolé donc ça va en tant qu'un âne d'accord et donc par exemple l'expérience ouais désolé désolé tu lags tu lags Stéphane je vous m'en donnez pas vas-y on va ça y est je ne bouge pas il n'y a rien qui bouge vas-y t'as mis ton argumentation t'as mis ton argumentation ouais ouais donc je disais voilà on s'appuie sur notamment ce qui a été fait avec cette formidable transformation de l'appareil hospitalier la mutation qui s'est opérée dans les années 50 et il y a des militants avec des groupes comme Agrista qui font partie d'Ingénieurs sans frontières des militants de la Confédération Paysanne plein d'autres militants qui réfléchissent à une sécurité sociale de l'alimentation par exemple et ça c'est un projet qui est assez avancé à tel point qu'il est repris aujourd'hui il commence à être repris dans des journaux j'ai vu que François Ruffin en parlait l'autre jour dans une émission de radio voilà donc des politiques s'en saisissent bon mais très bien nous ça fait 2-3 ans qu'on y bosse dessus voilà donc avec encore une fois partant de l'existant on a les caisses de sécu on a la carte vitale il y a de quoi faire Juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que c'est qu'une caisse est-ce que tu peux expliquer un peu sur quoi c'est ponctionné comment ça va s'organiser par exemple pour les hôpitaux voilà juste pour que les gens comprennent bien de quoi on parle de toute manière tout est pris sur la valeur ajoutée tout est pris sur le travail tout vient du travail voilà il y a des comment on peut dire il y a des des jeux comptables ou des comment je peux dire des faux semblants où on nous fait croire qu'on cotise que c'est les patrons qui cotisent alors on parle de cotisation salariale etc tout ça c'est du c'est du flan en fait ça lag encore ça lag beaucoup même tu lags je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment on peut faire pour régler ce problème il a glissé il a sauté bon il va revenir on va lui envoyer un petit message alors demande lui s'il peut revenir sur son téléphone avec son téléphone s'il a s'il peut revenir directement dessus donc moi j'insistais pour que Stéphane nous explique comment ça fonctionnait parce qu'aujourd'hui exactement nos hôpitaux tout ce qui est de l'ordre du public fonctionnent avec ce qu'on appelle les cotisations alors peu importe qui les paye en réalité non ça ne importe pas peu qui les paye si vous voulez c'est une ponction qui est faite sur sur le sur le le PIB sur les revenus les ressources produites et qui qui est ponctionnée avant que le capital ne vienne intervenir dessus et qui est redistribuée pour les hôpitaux c'est comme ça qu'on finance nos médecins nos infirmiers nos soignants nos hôpitaux et ça nous a permis aujourd'hui de vivre une crise hors du commun qu'on n'avait pas connue depuis longtemps mais où le personnel soignant a permis avec tous les dysfonctionnements puisqu'on est en train de taper dessus depuis des années et des années depuis l'ère Sarko on a créé ce qu'on appelle les ARS les agences régionales de la santé qui sont là pas pour aider la santé mais qui sont là pour la rendre rentable la rendre plus productive on ne peut pas parler de production en santé je suis là je suis là désolé c'est compliqué il n'y a pas de soucis donc tu nous disais que la cotisation c'était du leur enfin que la cotisation c'était du leur mais oui parce qu'on nous fait croire on nous fait croire que c'est des gens qui cotisent en fait c'est quand on forme la valeur à surprise c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires c'est-à-dire les entrants qu'on appelle et donc c'est comme ça qu'on forme un prix comment on forme le prix d'une marchandise c'est ce que coûte la matière première et puis ensuite il faut prévoir les salaires voilà les salaires de ceux qui travaillent dans l'entreprise et puis il faut prévoir quoi aussi tu relagues encore tu relagues encore un peu je ne sais pas si tu m'entends il y a tous les coûts inhérents au fonctionnement dans l'entreprise qui vient de se déduire du chiffre d'affaires je ne m'entends pas on ne t'entend pas dans le lag c'est fait un geste toi montre lui qu'on ne t'entend pas on ne t'entend pas mais même ça va être pareil à l'image à mon avis d'entendre d'entendre Stéphane il va faire beaucoup d'allers-retours avant de le relancer sur le réseau salariat s'il arrive à se connecter proposons-lui le premier qui prend la parole de se connecter avec son téléphone il faudrait lui envoyer le lien je ne sais pas si on a son numéro de téléphone mais il faudrait lui envoyer le lien par SMS pour qu'il puisse se connecter est-ce qu'on l'a dans le contact ? trop fou trop fou là par exemple trop fou tu peux faire un copier-coller du lien de StreamYard et tu lui envoies un SMS je suis en train de l'appeler ce qu'on va faire on va faire autre chose carrément d'accord alors attendez s'il me répond d'ailleurs vas-y tu disais quoi Cartou on t'écoute tu veux que je meuble non 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 j'expliquais juste je finissais la phrase de Stéphane qui parlait des intrants c'est tout con en fait c'est comme pour une famille il y a un salaire une fois que tu as payé le loyer que tu as payé toutes les charges et bien parfois il ne reste rien parfois il en manque et parfois il y en a un petit peu plus mais les cotisations ça fait partie du fonctionnement naturel d'une entreprise dans l'esprit dans l'esprit que promue le réseau salariat c'est à dire que la cotisation c'est ce qui va permettre de tout organiser derrière et ce ne sont pas des charges ce sont c'est l'argent que l'on va prélever sur le chiffre d'affaires des entreprises tant mieux si elles sont sous forme de scope c'est à dire que si elles ont la propriété d'usage de ces sociétés revient aux travailleurs ça c'est un autre aspect du réseau salariat qui n'a pas été encore développé par par Stéphane mais il le fera probablement un peu plus tard mais en tout cas la cotisation c'est ce qui va permettre d'alimenter les fameuses caisses dont tu parlais c'est comme ça effectivement tu le disais trop fou que l'hôpital public fonctionne l'hôpital public fonctionne grâce à l'abondement que chaque citoyen fait en cotisation sociale et beaucoup de services publics fonctionnent de cette façon là alors je ne sais pas si le message a été envoyé on va attendre trop fou non je n'arrive pas je suis désolé je n'arrive pas à passer il va peut-être couper son téléphone je réessaye il va remonter avec le lien même si essaye continue d'essayer de l'appeler envoie lui un sms tout simplement envoie lui un sms avec le lien de la chaîne par contre coupe ton micro trop fou voilà on va saluer quand même nos amis sur le tchat youtube tu as suivi un peu le tchat moi j'ai beaucoup parlé alors ouais 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 donc écoute on va saluer d'abord Roland Nadia Kael Focono qui c'est qui nous a rejoint Jocelyne Jocelyne pardon excuse-moi ma cousine bonjour à toi bonsoir à toi merci de nous rejoindre DGDG merci merci à toi de nous rejoindre et Roland voilà on est 26 sur le live donc problème technique désolé il va falloir appatienter il y a des orages par chez vous Vaucluse dans l'Est oui ils annoncent des orages ça peut aussi être intéressant parce que j'arrive pas à l'avoir au téléphone il est sur le répondeur alors il y en a d'autres que tu n'as pas nommé comme comme Michel Michel Debrue notre ami Alain Alain Joliet et puis il y a Benoît 1971 qui a une remarque il est un peu exaspéré il nous dit mais quel blabla rien ne sort de toutes ces grèves alors vas-y de toutes ces grèves il s'y prend autrement bon je comprends pas trop la formulation de la phrase mais bon a priori il pense que le combat par la grève n'est pas un bon combat et bon c'est dommage que tu puisses pas développer cette idée moi je pense que c'est le seul vrai combat à mener la grève générale si pour autant on estime que la force de travail est volée par le capital si on estime que non que c'est normal qu'il y en ait qui se crèvent le cul et que d'autres s'achètent des chiottes en or alors effectivement je comprends tout à fait l'intérêt de ta phrase mais si c'est pas le cas si tu penses que que la richesse produite par le travail est volée alors on fait pas de blabla enfin c'est mon sentiment je vais pas t'agresser je lis ton point de vue je te donne le mien en même temps bon on va voir un petit peu trop fou ce qu'il dit s'il arrive à l'avoir non non toujours rien toujours rien d'accord bon il arrive pas à l'avoir il s'assassonne mais je suis sur messagerie directement donc je vois j'essaye de voir s'il est connecté sur discord non plus bon bah écoute on va on va patienter en attendant gros orage dans le Jura ouais là il était dans le Vaucluse c'est beaucoup plus là mais en effet on va avoir des orages dans la région mais on va quand même utiliser les questions du chat parce que notre ami Tim Bernard qui s'adresse directement à Trofou et il lui demande d'expliquer ce que signifie ce que signifie la tradition militante spécifique alors t'es Tim Bernard on s'est rencontré on s'est rencontré Lysandre chez Cali c'est ça alors je pense que c'est alors non non je pense pas je pense pas c'est pas la bonne question puisque l'intervenant n'est pas là j'aimerais avoir votre opinion éclairée en particulier celle de Trofou qui a une tradition militante spécifique oula oui mais spécifique en rien du tout moi je l'avoue je le reconnais je suis un ancien militant du mouvement de la jeunesse communiste française puis je suis passé au PCF alors qu'elles sont les nuisances du télétravailleur c'est le lien social qui se crée plus et du fait qu'il n'y a plus de lien social il n'y a plus de discussion il n'y a plus de compréhension de sa condition au travail c'est à dire que si tu es tout seul dans ton coin derrière ton ordinateur à souffrir au travail tu as l'impression d'être seul alors que si tu as des collègues dans ton bureau tu peux en discuter et déjà le fait d'en discuter d'échanger et bien ça crée une condition globale générale on est dans le même travail donc on est je suis là oui Stéphane désolé on répond à deux ou trois questions on répond à deux ou trois questions d'internautes désolé désolé les amis non il n'y a pas de problème tu as de l'aura chez toi tu as de l'aura chez toi peut-être oui ça peut-être que voilà donc j'ai changé d'endroit je me suis mis en bas un peu plus près peut-être de la réponse et bien ça va beaucoup mieux peut-être que ça ira mieux ouais c'est nickel donc EGM Bernard je ne sais pas si ça t'a convaincu moi pour moi les nuisances qu'il y a au télétravail c'est ce lien social qui va empêcher à se forger une condition on va dire de classe de travailleur sur le même lieu de travail je ne sais pas si ça t'a convaincu si ça t'a convaincu ben mets-moi un pouce bleu et dis-moi que je suis le meilleur sinon ça ne t'a pas convaincu sinon abonne-toi à ma chaîne et tu verras que tu auras un autre propos tu auras la même chose donc c'est pas la peine et encore ce que tu viens de dire trop fou ce que tu viens de dire trop fou c'est dans le cadre de sociétés qui sont entre les mains des capitaux privés le télétravail moi ça ne me dérange pas si c'est un travail dans les sociétés collectives ça ne me dérange pas du tout puisque le dialogue syndical se fera d'autant plus mais oui mais parce que là tu libères tu libères le travailleur de son supérieur hiérarchique et de sa subordination on va dire pour utiliser des termes marxistes de son alignation au travail ou de l'alignation que le travail lui donne donc au moment où tu le libères il peut aller faire du travail parce qu'il n'a plus besoin au moment où il est libéré de cette cette hégémonie qui est entreprise par le patronat sur le travail il n'a plus besoin d'avoir de conditions de conscience de classe de conscience de souffrir au travail puisque le principe du réseau salarié pour revenir pour faire le pont c'est justement de libérer les gens du travail du propriétaire de celui qui a la machine outil et au moment où tu arrives à t'en libérer tu es le propre maître à bord avec ceux qui t'entourent avec ceux avec qui tu as construit un projet mais on va revenir là-dessus avec Mangas parce que justement on commençait à aborder deux sujets intéressants c'était sur l'alimentaire et j'aurais bien aimé aussi qu'on aborde le sujet des caisses de financement oui oui donc nous on va prendre avant de commencer tu as sur ta droite de ton navigateur l'onglet private chat je le vois tu as des questions pour toi d'accord par rapport à ce qui s'est dit je m'excuse je m'excuse si je ne suis pas tout je ne suis pas habitué si vous voyez des questions vous me dites je les j'essaierai de lire en même temps mais voilà donc oui t'en fais pas t'en fais pas nous on utilise une méthode managerial très libérale et je comprends que ça c'est pas dans tes habitudes par rapport alors par rapport à ça justement je vais faire deux trois enchaînements si je peux reprendre ce que vous disiez effectivement il ne faut pas s'attacher comment je peux dire aux objets par exemple souvent on dit ah oui mais la marchandise mais la marchandise ou le bien appris le bien appris il peut être fait de manière non capitaliste c'est pas le bien appris qui pose un problème c'est comment il est produit ce bien est-ce qu'il est produit par des gens sous la dictature du temps d'un employeur payé au lance-pierre et dans des conditions écologiques lamentables ou est-ce que la grappe de raisin elle est produite dans une amap avec des gens qui ont un salaire à la qualification personnelle et voilà c'est ça le truc c'est ce que tu disais trop fou il ne faut pas s'attacher à l'objet même c'est qu'est-ce qu'il y a derrière de nous effectivement par rapport à ce que disait trop fou on fait la nuance entre se libérer du travail et libérer le travail on ne veut pas se libérer de travail au contraire on veut se réapproprier le travail on veut libérer le travail du carcan capitaliste c'est tout autre chose malheureusement quand on voit dans la réforme des retraites comment des fois on pouvait entendre malheureusement parce que le travail capitaliste en gros c'est de la merde on a tendance bien évidemment à se dire vivement qu'on en sorte mais c'est justement quelque chose qu'il faut absolument plus se dire c'est vivement qu'il soit nôtre vivement qu'il soit nôtre voilà parce que si on capitule devant le capitalisme en lui disant vivement qu'on sorte de ta merde ça veut dire qu'en gros garde-la ta merde et nous on reste des mineurs qui te sont soumis vous voyez donc il faut au contraire lui mener la lutte de classe et lui discuter ça et lui dire non non mais on va reprendre ce qui est à nous voilà et pour pour continuer sur là où j'en étais tout à l'heure sur les caisses effectivement c'est pas compliqué le travail produit de la valeur et cette valeur elle va dans des caisses donc c'est comme ça quand on forme un prix la valeur ajoutée dedans il y a les impôts qui vont aller payer le salaire des fonctionnaires il va y avoir les cotisations qui vont payer le salaire des reprêtés qui vont payer je dis bien salaire voilà j'aimerais bien que ça interpelle éventuellement des gens le salaire des chômeurs le salaire des parents voilà il y a tout ça et tout ça c'est géré dans des caisses voilà donc c'est pas compliqué malheureusement aujourd'hui toutes ces cotisations sont liées à la masse salariale justement c'est là où je dis que c'est du comment je peux dire de la poudre de perle alors qu'en fait il faudrait uniquement que l'assiette ça soit la valeur ajoutée et qu'on dise dans la valeur ajoutée voilà comment on compte la distribuer on va en distribuer 60% mettons de la valeur ajoutée par entreprise elle va dire ça va leur ajouter 60% dans les caisses qui vont payer les salaires des gens d'accord et puis 15% qui vont rester dans l'entreprise pour l'autofinancement l'autoinvestissement 15% qui vont partir dans les caisses pour l'investissement collectif et puis une caisse qui va gérer le fonctionnement des services publics par exemple c'est pour donner un ordre d'idée mais de toute manière tout vient du travail et donc de la valeur ajoutée que le travail produit voilà donc j'ai envie de dire voilà comment pour répondre à ta question précisément comment fonctionnent les caisses donc après à partir de là on peut très bien dire on va faire une caisse dans les caisses de sécu parce que vous savez très bien que pour l'instant c'est pas le schéma qui est opéré aujourd'hui aujourd'hui il y a pas mal de cette valeur ajoutée qui part à des actionnaires qui part dans les profits etc etc donc on se fait piquer une grosse part de ce que l'on produit voilà et qui nous échappe donc reprenons tout ce que l'on produit et affectons-le où on veut l'affecter par exemple en disant dès aujourd'hui on va se réserver une cotisation pour la sécurité sociale de l'alimentation 8% de la valeur ajoutée voilà 8% sur l'échelle nationale ça fait 120 milliards avec 120 milliards je peux vous dire qu'on met un gros coin dans l'industrie agroalimentaire voilà alors aujourd'hui demain les entreprises vont dire mais on peut plus on peut pas payer une cotise on croule sous les dettes ben oui mais comment on fait on fait une opération blanche que je sache dans votre valeur ajoutée vous en donnez un peu à des dividendes vous en remboursez aux banques qui vous prêtent ce qu'elles vous ont piqué et ben à hauteur de 8% vous allez ne plus rembourser de dettes ou payer moins de dividendes et petit à petit comme ça on assèche le capital on assèche les parasites et on on se réapproprie la gestion de ce que l'on vient de produire petit à petit comme l'ont fait nos grands-parents on continue à sortir des pans et des pans de production du carcan de la production capitaliste du carcan capitaliste voilà comme on l'a déjà fait allez on va répondre aux questions là ça fait un moment qu'ils attendent alors j'ai une question de ma cousine merci ma cousine de poser la question à combien ont-ils estimé la cotisation que devrait verser chaque entreprise pour mettre en place un fonctionnement pérenne ben moi j'ai répondu juste avant pour mettre alors si c'est pour la sécurité sociale de l'alimentation je viens de dire on a réfléchi à 8% qui mettait déjà un bon taquet à l'industrie agroalimentaire ça fait 120 milliards 120 milliards ça fait 80 milliards sur les cartes vitales ça fait à peu près 100 euros par personne et par jour à aller dépenser dans des structures conventionnées comme on fait quand on va chez les médecins conventionnés si on ne va pas dans la médecine conventionnée on paye donc là les gens ils pourront continuer à aller ailleurs qui n'est pas conventionné mais les magasins qu'on va conventionner démocratiquement on pourra y dépenser ces 100 euros et puis on va réserver 40 milliards ça fait à peu près 50 euros donc avant d'aller jusqu'à 150 40 milliards pour parce que pour pas qu'il y ait plus de demandes que d'offres pour acheter des terres pour soutenir les gens qui passent au bio etc donc ça c'est pour la sécu alimentaire mais après j'ai fait le décompte j'ai fait le décompte 60 dans les caisses de salaire si on veut un petit peu on va dire être dans la répartition du PIB d'aujourd'hui en gros si on part sur les 1400 milliards de valeurs marchandes que l'on produit aujourd'hui le PIB c'est 200 milliards pardon 2001 milliards mais il y a à peu près 1400 milliards de valeurs ajoutées marchandes donc on peut faire 60% pour les salaires 30% pour l'investissement ça fait 90 et 10% pour le fonctionnement des services publics voilà une répartition mais tout ça c'est pour donner des idées il n'y a pas de voilà il faut qu'on le réfléchisse mais et puis dans les 30 j'ai dit 15 et 15 j'ai dit 15 dans l'autofinancement et 15 dans les caisses voilà donc j'ai donné j'ai donné un peu j'ai donné un peu mais on ne va pas y arriver de suite à tout ça ça c'est la cible mais le demain le demain c'est les 8% pour la sécurité sociale de l'alimentation par exemple d'accord idéalement idéalement Stéphane après tu passes à la deuxième question on termine avec ça là idéalement la réponse à ma cousine c'est 100% ça voudrait dire qu'il n'y a aucun outil de travail qui appartient à des capitaux privés c'est ça que ça veut dire 60 de plus 30 de plus 10 ça fait 5 oui je confirme voilà donc ça c'est dans le cadre où l'outil de travail n'appartient plus aux capitaux privés il appartient nous sommes les propriétaires d'usage de l'outil de travail d'accord c'est à dire on est tous on use on co-décide dedans d'ailleurs peut-être pas que les travailleurs il peut y avoir aussi d'autres d'autres comment je peux dire intervenants là dedans il peut y avoir je sais pas moi dans une école il n'y a pas que les profs il va y avoir les parents il va y avoir peut-être des personnels de la mairie ça va être eux les propriétaires d'usage de l'école je donne un exemple qui me vient dans la tête voilà et la propriété patrimoniale parce qu'il y a deux choses on en use d'une propriété mais elle est la propriété de quelqu'un patrimonial bon mais ça ça peut être une collectivité locale territoriale pas forcément l'état voilà donc ce qui est important c'est d'abolir la propriété lucrative voilà c'est à dire des gens qui sur le travail d'autrui ponctionnent une part de la valeur qu'ils viennent de produire ça c'est pas c'est plus entendable ça c'est plus entendable je sais bien que c'est un droit le capitalisme c'est le règne du droit mais ce droit là il faut à un moment donné l'abolir voilà et puis il faut bien entendre qu'à la base les caisses de régime général ça a été pour abolir le capitalisme il ne faut pas croire il ne faut pas croire que le CNR et qu'Ambroise Croisa arrivent pour mettre parce que la sécurité sociale existait avant mais lui ce qu'il crée c'est le régime général c'est ça c'est une ponction au capital c'est même plus qu'une ponction c'est un affront au capital et le but d'Ambroise Croisa croyez-moi c'était bien d'abolir le capitalisme oui 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 bien sûr question suivante peut-être allez Princeps toi qui as une bonne vue Princeps comment va-t-on permettre à de nouveaux entrepreneurs de lancer leurs projets ce financement par des caisses ne va-t-il pas réduire la capacité d'initiative de ces profits qui contribuent à l'effort d'innovation mais pas du tout pourquoi ce serait plus bête que ce qui se fait maintenant à un moment donné dans les caisses d'investissement que nous gérerons nous-mêmes on décidera des projets qu'il faut subventionner voilà il va y avoir une liste de projets donc Chab toi tu vas arriver avec ton Princeps tu vas arriver avec ta pizzeria ou tu vas arriver avec ton projet de paysagiste par exemple voilà et tu vas dire je veux montrer une entreprise bon ben on va regarder on va te dire peut-être dans un premier temps qu'il vaudrait mieux être paysan aujourd'hui qu'un paysagiste parce que l'urgence est plutôt de cet ordre là est-ce qu'on a vraiment peu importe on va examiner le projet et puis on va le subventionner ou on va le retoquer mais comme il se fait aujourd'hui sauf qu'on va le subventionner tu n'auras rien à rembourser tu cotiseras sur la valeur ajoutée supplémentaire que l'investissement va occasionner un investissement c'est un pari qui va y avoir un travail plus productif qui va générer en tout cas plus de valeur donc à partir de là ta cotisation va s'en trouver augmentée et c'est un cercle vertueux on rentre dans un cycle vertueux cotisation subvention cotisation subvention comme on l'a fait les CHU quand on regarde comment ils ont été construits c'est quasiment par de la subvention on a augmenté les cotisations mais en face il y a eu du travail il n'y a pas eu d'inflation parce qu'il y a eu le travail en face donc voilà comment on va faire on va regarder ton projet nous et pas des je ne sais pas qui c'est qui décide aujourd'hui on va subventionner voilà c'est les banques tu vas dans une banque et tu dis vous me prêtez et les gens ils te disent oui non oui et puis quand ils te disent oui tu vas travailler toute ta vie pour rembourser ta dette ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs quasiment pour l'hôpital où les soignants ne soignent plus pour soigner mais soignent pour rembourser une dette la cadresse de Juppé etc donc il faut arrêter là non et puis surtout il te pousse à tricher à mentir parce qu'un business plan la plupart des business plans c'est comme les CV on raconte beaucoup de bobards on raconte beaucoup de conneries juste pour obtenir le prêt des banques moi je voulais juste qu'on revienne sur une chose parce qu'à la question du principe ce que je voudrais rajouter c'est que le profit n'est pas forcément moi je pense que Prince Apsocy est d'accord avec ça mais c'est une question un petit peu rhétorique qui pose la relation de l'efficacité ne va pas forcément avec le profit ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un tas de projets qui ne sont pas acceptés aujourd'hui dorénavant parce que justement pas assez rentable pour les banques et ce qu'il faut entendre aussi c'est que le réseau salariat est à fond dans le salaire à vie c'est à dire qu'au moment où tu as proposé ton projet tu as la garantie tu as la sécurité sociale de ton salaire c'est à dire que tu as un salaire combien d'entrepreneurs j'en connais aujourd'hui vont être sur la paille parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer et se donner des salaires donc ils ont dû taper dans les réserves vous voyez un peu et je pense qu'on a oublié quelque chose Stéphane c'est d'expliquer que le réseau salariat se battait aussi avant tout pour le salaire à vie et ça je ne sais pas si on l'a parce que moi j'ai que l'idée oui oui non mais je ne peux pas tout dire en même temps bien sûr c'est pour ça que j'y reviens pour qu'on puisse éverser le fait qu'il y a une sécurité qui permet même à l'entrepreneur d'avoir un salaire bien sûr non mais il y a l'idée effectivement faisons-nous confiance en fait faisons-nous confiance on n'est pas plus bêtes que les autres bien évidemment qu'on gérera du mieux possible et encore une fois c'est nous et avec une grande responsabilité le salaire à la qualification personnelle vulgairement appelé ou communément appelé salaire à vie c'est la responsabilisation la responsabilisation des gens on est enfin responsable de la direction économique du pays je peux vous garantir que un on va se lever le matin et deux on va faire gaffe à ce qu'on fait faisons-nous confiance bon ça c'est une chose je lis les questions en même temps puisque vous m'avez demandé ma cousine j'ai répondu à la question tout à l'heure bien sûr qu'il faut laisser un peu de valeur ajoutée j'ai proposé 15% j'ai dit dans les 30% d'investissement de cotise 15% dans une caisse et 15% en auto qui reste dans l'entreprise pour l'auto l'auto financement donc je suis d'accord on a réfléchi à ça à réseau salariat tout à fait et donc oui trop fou on avance deux idées majeures l'idée de majorité économique de la personne c'est-à-dire comme les fonctionnaires je ne dis pas tous fonctionnaires je dis comme le sont déjà les fonctionnaires payés pour leur grade c'est-à-dire pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font d'accord et on voit aujourd'hui que c'est moi je suis fonctionnaire je peux vous dire que la crise économique elle m'a passé largement au-dessus d'accord ça tombe tous les mois les retraités c'est pareil du moins les retraités qui ont un salaire enfin une pension qui est équivalente à un salaire leur dernier salaire par exemple ou en tout cas comme il faut voilà donc il y a le côté statut de la personne d'accord on est confirmé en permanence comme des il n'y a pas de personne à minima il faut en finir avec cette histoire de minima sociaux d'accord il n'y a pas de personne à minima qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on n'est pas tous un statut commun c'est quoi cette société où il va y avoir des gens avec différents statuts on va à un moment donné se battre pour qu'on ait tous un statut commun de contributeur à la production de valeur ça c'est important pour l'émancipation humaine et pour la dignité de l'homme ça c'est le côté anthropologique on va dire et de l'autre côté il y a la gestion et la 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 souveraineté sur nos entreprises et nos lieux de travail c'est-à-dire on est à un moment donné propriétaire de l'outil de travail donc il y a deux choses et on gère dans les caisses la valeur que l'on produit donc il y a à la fois notre statut et il y a à la fois le côté gestion de la production dans des caisses etc et propriété d'usage des entreprises voilà dans la droite ligne de ce qui existe déjà encore une fois nous c'est ça qui nous fait bouillonner c'est qu'on a les tremplins dessous et il suffit de les étendre on se met à l'école de nos aînés à l'école d'accord et on regarde ce qu'ils nous disent que nous dit Croizat que nous dit Torres que nous dit Marcel Paul que nous disent tous les militants qui étaient derrière eux ils nous disent quand on veut conserver un conquis il faut l'étendre défendre c'est perdre à Réseau Salariat on a arrêté de défendre depuis longtemps si tant est qu'on ait déjà commencé et on est à l'offensive en permanence c'est ce qui s'est passé longtemps avec la gauche française qui je parle pas simplement que des syndicats mais on va dire la mouvance globale de la gauche française qui a abandonné tout ça et effectivement et c'est tant mieux que des associations comme la tienne reprennent le flambeau en disant attendez attendez les acquis non seulement on les défend mais on en veut plus on en veut plus jusqu'à arriver au régime de salaire à la qualification personnelle alors je retiens ce que tu as dit on va le répéter parce que ça vaut la peine de le répéter calmement et en articulant on n'est pas là à dire qu'il faut que des fonctionnaires on est là à dire qu'il faut que des salariés à la qualification c'est à dire que chacun est considéré comme un producteur et en contrepartie il reçoit son salaire oui c'est important tu as raison on précise souvent que Marx quand on lit Marx de manière attentive il y a un dépérissement de l'état qui est sous-jacent à Marx donc on est le tout état c'est pas pour nous c'est pas du tout c'est les travailleurs qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont à bord et il n'y a pas l'état à sa place l'état à sa place il faut un état qui est prêt qui a un peu de hauteur etc mais comme il s'est fait par exemple sous De Gaulle dans les caisses de sécu où l'état est venu mettre son nez et le met partout etc ou des choses très verticales comme en Union soviétique avec le Gosplan etc tout ça c'est pas le propos de réseau salariat loin de là donc tu fais bien de le préciser c'est pas c'est pas c'est pas tous fonctionnaires au contraire c'est tous comme les fonctionnaires c'est à dire payer pour ce que nous nous sommes dans l'ordre de la valeur c'est à dire avec un grade qui nous qualifie donc après il faut qu'on réfléchisse mais ça existe un peu déjà avec les validations des acquis d'expérience les qualifications ça existe déjà cadre A cadre B cadre C c'est pas parfait loin de là mais voilà il y a des choses qui existent et à partir de là on démarre et on est tous des égaux économiques voilà on est tous des égaux économiques et ça c'est important et quand on parle d'égal à égal et qu'on travaille d'égal à égal c'est une tout autre paire de manches d'accord allez une question de TGM Bernard qu'est-ce que tu penses d'un anticapitalisme de transition et pas de rupture par exemple avec des petits business avec des small business act je sais pas ce que c'est par exemple avec des taxes comme celle d'attaque par exemple oui j'ai compris je sais pas bien oui j'ai compris je verrai dans ma réponse et dans ce qu'il me dira mais le côté anticapitalisme de transition moi je sais pas bien ce que ça veut dire parce que moi j'ai dit tout à l'heure que justement nous on était dans le mouvement réel la définition d'Engels et de Marx c'est le mouvement réel de l'abolition de l'état des choses donc c'est vraiment ça pour nous si 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 effectivement on est dans l'ici et maintenant et on vise la cible de la sortie du capitalisme donc on avance on avance on progresse on enfonce les coins on enfonce les coins etc donc et on attend pas que le coin pourrisse tout seul on enfonce les coins existants et on en rajoute d'autres voilà quant à la aux taxes alors là pour le coup on est très critique avec des mouvements c'est des camarades de lutte attaque etc mais on est critique parce que quand on taxe quelque chose on le légitime de suite on lui donne une importance on s'attache à lui donc c'est pas la même chose que de l'assécher plutôt que de dire on va taxer le capital d'accord en faisant je sais pas un énième impôt on va dire aux banques pardon aux entreprises pour compenser la cotisation de 8% de sécurité sociale de l'alimentation vous n'allez pas rembourser 8% de dettes c'est la même chose on assèche le capital mais dans notre action et notre façon d'énoncer les choses on est dans une dans une délégitimation du capital et en permanence c'est ce que on disait l'autre soir dans une autre émission il faut que quand on avance on ait toujours cette boussole est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer nos adversaires voilà alors bien sûr que des fois on va défendre encore une fois l'emploi du jour de la collègue caissière qui se fait virer du McDo oui sachant qu'on est contre l'emploi on est contre le plein emploi on est pour le plein salaire d'accord et donc on sait que forcément la boussole on la laisse un peu tomber mais globalement on le sait au moins et on le dit bon là on défend l'emploi parce qu'il y a une urgence sociale mais on est contre l'emploi voilà à mort l'emploi vive le travail le travail c'est pas l'emploi le travail c'est ça défendre l'emploi c'est admettre l'employeur privé c'est ça le problème c'est admettre c'est ça le problème c'est capituler devant l'acception capitaliste du travail donc pourquoi pas mais alors moi j'entends ces collègues qui disent bon ben commençons par ça non je pense que c'est une c'est une mauvaise solution on fait un pas de côté on sort du chemin et on tourne en rond en fait on n'avance pas on tape à côté on tape à côté même quand on fait à la rigueur un bon impôt alors il vaut mieux peut-être un bon impôt que rien mais je veux dire faisons attention de ne jamais dans nos discours dans nos mots Cartho disait tout à l'heure je remène ma révolution des mots mais bien évidemment que la révolution commence par les mots par les concepts et elle commence dans les têtes il faut qu'à un moment donné on soit toujours conscient qu'on veut délégitimer le capitalisme et donc toutes les institutions qu'il fait sienne voilà c'est ce qu'il me semble que TGM Bernard m'entendait si je ne te trahis pas avec Bernard avec le capitalisme de transition c'est à dire garder les emplois sauvegarder les emplois agir dans l'urgence être toujours dans l'urgence en gros c'est ce que dit Bernard en gros comment peut-on prévenir des supposits du capital de corrompre nos idées comment peut-on comment peut-on se prémunir en gros comment peut-on prévenir les supposits du capital de corrompre nos idées en décidant avant eux des modalités de la manière dont ces idées vont être corrompues tu y réponds oui voilà ce qu'il me semble important moi j'insiste là-dessus c'est à dire que on parle souvent du CNR et le conseil national de la résistance avait un programme en deux parties première partie qu'est-ce qu'on fait maintenant où sont les armes qu'est-ce qu'on fait comment on fomente les grèves comment on agit dans l'urgence tout de suite et la deuxième partie c'est prévoir le monde d'après prévoir un monde une fois qu'on aura botté le cul au nazi et moi je n'arrive pas à me mettre je ne peux pas me mettre en parallèle je n'arrive pas à me dire que ceux qui luttent encore comme l'abbé Pierre qui n'a qu'à lutter pour des SDF ou comme Coluche qui a mis les restos du cul en place et bien même si légitimes même si quelque part ils font le boulot de l'état et ils empêchent des structures comme des caisses de l'habitat et de l'alimentation et peut-être même de l'habitement de se mettre en place je ne peux pas je ne peux pas leur dire vous avez été des parce que pour moi ce n'est pas des salauds pour moi c'est plus des héros que des salauds donc vous voyez ce que je veux dire tu ne m'entendras jamais dire ça trop faux d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais je dis qu'ils font une fausse route mais j'ai commencé par dire ce sont mes camarades de lutte oui je l'entends j'entends bien mais j'entends d'autres camarades me dire que tout ça c'est du baume et au contraire ces gens-là participent à légitimiser le capital et à le faire perdurer et ça j'arrive à l'entendre parce que c'est quelque chose de clair mais en même temps quoi faire face à l'urgence le problème de l'abbé Pierre ou de Coluche c'est que c'est l'urgence ils avaient cette urgence et ils n'avaient pas de projet global pour la société à part des grands mots et des grands slogans non mais que des personnes x ou y aient à un moment donné le cœur sur la main et veulent aller vite j'entends tout ça mais à un moment donné il ne faut pas confondre encore une fois l'acte rapide et la boussole et la boussole on ne peut pas faire d'un projet politique les restos du cœur ce n'est pas possible c'est ce que je veux dire or malheureusement comme disait Cartaud tout à l'heure la grande partie de la gauche depuis très longtemps depuis 40 ou 50 ans ne mène plus la lutte de classe et dans le bac à sable des capitalistes essayent de bouger un peu les coudes donc on va faire un peu ci un peu ça mais ça c'est c'est inentendable moi je je différencie des organismes politiques ou des associations comme la nôtre des gens qui réfléchissent à avancer dans la destruction du capitalisme et d'autres qui pensent qui pensent avec un A P A N voilà bon voilà moi je je tape pas sur mes je tape pas sur les ambulanciers mais 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 je pour moi faire des des usines d'ambulance ce n'est pas mon projet politique Stéphane il n'y a pas mieux qu'un bon exemple pour étayer une idée regarde la question de ma cousine qui est affichée que Chad nous a affichée je pourrais y répondre mais je vais te laisser le faire parce que c'est ta soirée allez vous rembourser les actionnaires qui ont contribué à la constitution du capital mais que d'un que d'un alors non alors la tiédure la tiédure parce que oui ils auront droit au salaire à vie au salaire à la qualification aussi c'est pas la question non mais c'est une façon de détourner de répondre à ce faux souci oui parce que c'est pas le souci non mais on ne prend pas le droit ils auront leur salaire comme tout le monde oui ben oui exactement ils auront leur niveau de qualification que l'on décidera de leur attribuer si on démarre et qu'ils n'ont pas 18 ans et puis voilà mais on ne va pas rembourser on ne va pas rembourser de l'argent à quelqu'un qui vient de nous le piquer enfin jusqu'à quand on va être là-dedans Bernard Friot donne sa définition du capitaliste du capitalisme qui est très simple je produis il me pique il me prête je rembourse enfin c'est clair ça c'est moi qui produis il me pique alors il me pique c'est pire que ça c'est j'emprunte il me pique mon argent pour me le reprêter oui parfois c'est parfois c'est il me le pique et il me le prête parfois c'est il me le prête et il me le piquera après donc voilà un pré-étudiant par exemple c'est on te prête et on te le piquera quand tu seras dans le travail donc c'est souvent tu travailles ensuite pour rembourser tes dettes mais voilà bon peu importe non on ne va pas rembourser des gens qui nous ont piqué au passage ce qu'on avait produit en revanche ils ont le droit de vivre bien évidemment comme tout le monde ils seront des citoyens producteurs comme les autres peut-être que certains seront des grands chefs d'entreprise d'accord parce que moi je n'ai rien contre les chefs d'entreprise c'est-à-dire des gens qui à un moment donné vont parce qu'ils ont ils savent faire ils vont insuffler les choses etc mais ils seront un égal économique des autres c'est-à-dire ils n'emploieront pas des gens ils n'auront pas de pouvoir économique sur d'autres personnes ils partageront le pouvoir décisionnaire etc ils auront peut-être parce qu'ils ont des compétences particulières ou autre chose un grade supérieur à d'autres etc j'en sais rien mais pas de pouvoir économique sur des gens voilà ça c'est important ni sur l'outil le travail insistons là-dessus ah mais bien sûr mais on va quand même on va quand même rassurer les gens qui se posaient la question en disant ok à l'époque le capitalisme c'était les sous soi-disant qui sortaient de la poche de monsieur Renault ou de monsieur Michelin là aujourd'hui avec la modernisation des banques et la modernisation des circuits bancaires c'est ma grand-mère qui est actionnaire de Renault en réalité parce que son banquier il lui a vendu des actions de Renault alors évidemment elle aura peut-être plus ses actions de Renault ou ses actions de ce que tu veux de Monsanto mais elle aura son salaire à la qualification et donc c'est bien plus que des dividendes merdiques que des petites sociétés voilà parce que pourquoi ta grand-mère va souscrire des actions dans une banque pour sa sécurité personnelle mais là on t'assure un salaire à vie t'as plus besoin de réfléchir t'as plus besoin de te poser la question à ce que tu vas devenir dans 40 ans t'auras tes 1700 euros au minimum après ça se réfléchit les 1700 euros il faut voir et puis il y avait une autre question qui était de dire que les capitaux sont transnationaux bien sûr qu'ils sont transnationaux mais la ressource produite en France elle n'est pas transnationale elle est en France et c'est de ça c'est là-dessus c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette la main après moi oui ne nous faisons pas trop de comment je peux dire d'une montagne de dire maintenant c'est mondialisé enfin à un moment donné encore une fois de temps en temps on dit aussi que nous sommes les plus nombreux et qu'ils ne sont que 1% à détenir machin donc si on est les plus nombreux on devrait y arriver bon et effectivement l'échelle d'une nation je pense que c'est c'est la bonne échelle c'est la bonne échelle voilà à un moment donné le macroéconomique à l'échelle d'une nation c'est raisonnable voilà comme un régime général de sécurité sociale et d'autres à côté d'autres vont à un moment donné que si nous on commence à côté ils vont dire oh pétard vous avez vu ce qu'ils font là ils sont en train de voilà donc à un moment donné ça fait tâche d'huile quand il y a quand l'émancipation sort d'un bouillonnement et d'un fourmillement ça fait tâche ça fait tâche et ça se propage donc voilà encore une fois ne nous mettons pas nous-mêmes des bâtons dans les roues ça ne va pas être une partie de plaisir d'accord comme dit Lordon ils ne vont pas rendre les clés moi je rajoute facilement ils ne rendront pas les clés facilement mais mais ils ne les ont pas rendus tout à l'heure Cartaud disait à qui moi je préfère souvent dire le mot conquis parce que ça a été conquis de haute lutte tout ce que nos aînés nous lèguent c'est pas en claquant des doigts qu'ils les ont eus d'accord Croisa est mort très jeune de sa militance d'accord voilà et 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 donc voilà c'est pas une partie de plaisir et c'est ça la solidarité aussi on redéfinit par la militance ce qu'est la solidarité c'est pas la solidarité de ceux qui ont avec 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 celui qui n'a pas puisqu'on va tous être des égaux économiques c'est la solidarité entre égaux économiques qui se serrent les coudes de futurs égaux économiques qui se serrent les coudes pour affronter la classe dirigeante et pour aller pour être contre les directives d'une direction d'une entreprise par exemple ça c'est un truc de terrain une entreprise qui se sent fort alors ça peut commencer par des fonctionnaires les fonctionnaires ils ont un statut qui les protège un peu et collectivement ils peuvent être forts on peut commencer à dire nous les enseignants par exemple on veut avoir notre mot à dire dans la confection des programmes il y en a marre on n'a pas notre mot à dire c'est à nous en partie à faire les programmes c'est nous les gens de terrain on sait ce dont on parle et puis des salariés d'une entreprise qui vont être forts collectivement qui vont taper du poil sur la table qui vont dire nous c'est terminé les cadans elles sont en plus c'est comme ça qu'on va faire ok c'est nous on le voit maintenant quand les travailleurs sont pas là la machine elle a beau être hyper performante elle ne transmet pas sa valeur au produit parce qu'il n'y a pas l'ouvrier derrière qui a mis l'électricité donc à un moment donné c'est nous qui sommes qui sommes le chaînon primeur de la chaîne donc reprenons confiance reprenons conscience que nous sommes de qui nous sommes et ça va et ça va repartir c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui se produit dans le mouvement des gilets jaunes parce que les gilets jaunes ils ont vu qu'à un moment donné ils ont repris leur dignité ne serait-ce que de dire pétard on nous écoute on se croyait rien et on s'aperçoit qu'on est tout que la peur change de cam que la peur change de cam c'est ce qu'on disait sur le télétravail c'est cette prise de 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 conditions par le par le lien social cette prise de conditions collectives tu as peur de dire que tu vis mal que tu n'arrives pas à finir les fins de mois mais si tu te rends compte que d'autres ne sont avec toi tu fais un constat et à part de ce constat quand tu réfléchis avec les autres de qui qui te qui t'emploie c'est celui qui t'exploite et celui qui t'exploite qui ne te donne pas assez et ainsi de suite et c'est ça qui est important c'est à dire que moi là là où je souscris à 100% c'est prenons conscience de qui nous sommes sans nous ils ne sont rien c'est ça moi j'ai une phrase bon on ne l'aime pas beaucoup moi j'aime bien le citer ils nous paraissent grands parce que nous sommes à genoux Etienne de la Boétie parce que nous sommes à genoux oui oui tout à fait mais là on l'a vu on l'a vu que la peur que la peur changeait un peu de camp pendant la crise on n'est plus là on n'est plus sur le lieu de travail qu'est-ce qui va se passer à un moment donné voilà bien évidemment que ça tourne ça tourne grâce à nous bien évidemment je vois une question vous voulez que j'y réponde les gars attends parce qu'il y a attend il y a le plan il y a les questions donc on va laisser un peu la main à Chab pour qu'il recadre Chab excuse-moi alors d'abord la question après on reviendra au cadre Princeps qui dit ce travail militant a-t-il vocation à constituer la base d'un programme avec l'ambition de gagner des élections ou la stratégie de réseau salariat passe par d'autres mecs non par d'autres mecs non nous notre idée c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs c'est-à-dire on change l'économie avant de prendre le palais d'hiver et ça c'est pas rien comme concept c'est-à-dire qu'on craint on craint la prise du pouvoir politique demain et il se passe quoi derrière une dictature parce qu'on n'est pas prêt ou on capitule on démissionne donc on est pour d'ailleurs je disais en début d'émission nos maîtres en la matière c'est la classe bourgeoise qui a changé l'économie et quand elle coupe la tête au roi tout est prêt la table est mise donc continuons à mettre la table ça veut pas dire qu'il faut pas le pouvoir de temps en temps encore une fois c'est trois ministres communistes ou cinq sur des chaises qui vont faire ce qu'on a encore aujourd'hui donc il faut à des moments donnés être dans le pouvoir mais ne pas être omnubilé par la prise du pouvoir politique voilà bien faire attention à ça ça je pense que c'est un truc qui nous une petite lanterne qui reste éclairée dans nos têtes à réseau salariat et donc on est pour le travail le terrain que les travailleurs s'auto-organisent pour reprendre la main sur leur lieu de travail voilà alors qu'en même temps il y ait des organisations politiques qui récupèrent font leur les idées comme véhicule très bien il va falloir de tout c'est parce qu'il y avait un parti communiste fort une CGT forte qu'à un moment donné et des militants dans la rue qui investissaient des caisses des locaux pour faire les caisses que ça a marché bien sûr qu'il faut soit une concomitance soit une conjonction à la fois un peu de politique bien évidemment ça marche un peu en crabe des fois c'est une avancée des fois c'est de la jurisprudence c'est pas forcément la loi des fois il y a de la jurisprudence qui fait avancer un concept donc voilà nous on n'a pas de on est à notre place d'association d'éducation populaire et si des politiques s'emparent et si on marche de concert voilà l'un après l'autre l'un devant l'autre de côte à côte peu importe ça c'est l'histoire qui le guide et bien voilà mais forcément il faut il faut quand même un conglomérat de forces assez puissantes pour que les choses avancent avancent on va dire de manière conséquente alors on va revenir sur la sur la dernière partie du plan peut-être non Charles non non vas-y je sais pas ce que je sais pas trop parce que il y a plusieurs trucs qui se qui se chevauchent il faudrait voir peut-être les propositions que vous avez à réseau salariat entre autres donc notamment donc on a compris le salaire à vie le salaire à qualification d'accord oui vous voulez mettre aussi en place donc peut-être la sécurité sociale de l'alimentation ben pour commencer là oui c'est une c'est une ben du coup quand on veut faire une sécurité sociale de la production globale ce que disait Carto tout à l'heure donc par quoi on peut commencer où est-ce qu'on est prêt encore une fois où est-ce qu'on est prêt on vient de là on est en train de mettre la table où est-ce qu'on est prêt ben on a mis l'assiette justement justement l'assiette porte bien son nom la sécurité sociale de l'alimentation il y a à la fois une concomitance entre une population qui est très sensibilisée à ce qu'elle a dans son assiette aujourd'hui le désastre la folie écologique dans laquelle nous plonge le capitalisme et l'agro-business d'accord de notre côté il y a un tissu d'alternatifs qui sont qui sont en rupture complète avec le mode de production capitaliste qui sont là qui demandent qu'à être soutenus parce que s'ils ne sont pas soutenus ou ils restent marginaux ou ils sont récupérés et donc ben là il y a de quoi il y a de quoi faire mettre ça d'ailleurs Ruffin l'a fait peut-être France Insoumise va le faire peut-être que le parti communiste va le faire très bien il y a de quoi déjà inscrire ça dans un programme pour commencer il y avait Pierre Renbert qui avait écrit une sécurité sociale de la presse dans un article du Monde Diplomatique Pierre Renbert il y a Aurélien Catain qui a écrit un truc sur le salaire artistique pour prolonger et plutôt conforter l'intermittence du spectacle l'intermittence c'est quoi c'est ça c'est entre deux cachets on touche quand même quelque chose donc l'intermittence c'est un genre de salaire à vie qui est embryonnaire donc Aurélien Catain a fait un super essai je le conseille il y a Aurélien Casta qui a travaillé sur le salaire étudiant voilà en disant bon ben allez dès 18 ans 18-25 ans études ou pas études paf un salaire donc il y a des gens qui travaillent sur des choses qui peuvent se mettre plus ou moins rapidement en place je pense que moi je dis que on va dans les 10-20-30 ans qui arrivent on va réenfoncer le coin de la santé parce que les soignants on a vu de quel bois il se chauffait et ça va pas s'arrêter et on va en profiter pour rajouter juste à côté la sécurité sociale de l'alimentation qui est très liée à la santé j'y crois j'y crois vraiment voilà 8% on conventionne on va voir qui on conventionne à Marseille à Marseille il y a un groupe le printemps marseillais qui est en train de réfléchir alors ils sont pas complètement parce qu'ils sont en local donc il n'y a pas de sécu mais ils réfléchissent est-ce qu'on pourrait pas par exemple commencer par conventionner et dire quand l'état aide des entreprises plutôt que de les aider on sait pas trop comment est-ce qu'on pourrait pas injecter de l'argent dans la carte vitale en disant cet argent ne peut être dépensé qu'auprès de ces entreprises là donc ça c'est un truc qui est c'est pas encore parce que cet argent c'est qui en fait cet argent c'est encore nous c'est à dire c'est nous c'est l'impôt c'est nous qui nous finançons nous-mêmes donc à un moment donné il faut prendre sur la valeur ajoutée il n'y a rien à faire il va falloir la sécher ce capital mais c'est déjà une entame de dire plutôt que de donner gratuitement des sous à une entreprise pour faire un sait pas trop quoi on va dire à cette entreprise tu es conventionné parce que tu remplis un certain cahier de charge et on va mettre sur la carte vitale des gens de quoi aller acheter chez toi voilà par exemple donc il y a des gens qui réfléchissent localement et puis s'il y a un projet politique macroéconomique parce qu'on ne pourra pas y échapper d'accord c'est pas en faisant en restant local qu'on va assécher le capital et donc vous voyez la boussole il y a les deux il y a bon bah allez on peut commencer par ça plutôt que de donner une mairie qui subventionne par exemple je sais pas à quelle échelle ça se fait une région plutôt que de subventionner des entreprises paf on va le faire par la consommation sur des entreprises conventionnées qu'on aura dessinées nous-mêmes avec un cahier des charges voyez ça c'est du on n'assèche pas le capital mais bon il y a de l'idée derrière avec le conventionnement bon mais à côté de ça au niveau politique la boussole c'est la sécu c'est à dire 8% une cotisation qui va dans une caisse etc etc voyez il faut toujours marcher sur ses deux jambes quelque chose qui est en lien avec le local qui va tarabuster les élus locaux et un projet macroéconomique allez une question ah oui tu veux dire quelque chose vas-y carton non 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 vas-y vas-y tu vas lire la question de Princeps c'est très bien vas-y d'accord alors Princeps quelle réception de ces propositions parmi les syndicats y a-t-il des différences dans la facilité d'adhésion à ces idées en fonction des différentes industries auxquelles vous vous qu'est-ce qu'il avait marqué vous l'adressez ben c'est sûr que la sécurité sociale de l'alimentation qui c'est qui est sensible ben il y a le MoDef d'accord il y a la Confédération Paysanne il y a Ingénieurs Sans Frontières il y a des gens le MoDef oui le MoDef oui le MoDef c'est quoi le MoDef ben le MoDef ben oui parce qu'on peut entendre le MoDef non non le MoDef le MoDef c'est 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 la Confédération Paysanne Paysanne mais issue du Parti Communiste le MoDef voilà le MoDef voilà je n'ai pas l'origine exactement mais c'est une c'est les paysans c'est les paysans communistes je résume excuse-moi mais voilà c'est le journal La Terre c'est ça le MoDef tu vois voilà c'est la frange communiste du milieu du milieu paysan agriculteur etc qui milite au MoDef bon ils ont invité Mathieu Dalmé pour faire ça donc ils sont sensibles à ça j'imagine voilà la Confédération Paysanne Agrista il y a le réseau CIVAM avec Balbo qui en parle aussi donc il y a et puis et Ruffin donc ça c'est des politiques Ruffin qui est sensible la France Insoumise elle a une oreille attentive j'imagine donc j'espère le Parti Communiste aussi bon donc voilà cette idée de sécurité sociale elle est alors après les autres idées je vous cache pas qu'on rame même dans les organisations politiques de gauche de transformation sociale on va dire ou progressistes un peu l'on l'est comme on veut voilà malheureusement c'est pas gagné quoi c'est pas gagné parce qu'il y a eu un abandon idéologique de fait quoi de fait dans des organismes comme la CGT ou le Parti Communiste qui sont à l'origine déconquis dont on parle depuis le début qui au début étaient dans une dynamique révolutionnaire qui pour une raison qui leur appartient j'en sais rien deviennent mous de l'idée et plombés dans les chaussures donc on rame alors est-ce qu'il faut les dépasser est-ce qu'il faut les contourner est-ce qu'il faut les réinvestir pour les redynamiter et les refaire aux nôtres ça chacun chacun voit midi à sa porte mais le constat il est là on rame un réseau salariat mais bon peut-être que encore une fois c'est dans les militants de terrain que les choses vont changer et après on verra comment on fait ou on décide de réinvestir ce qu'on considère qui nous appartient ou on crée autre chose mais quand la force est là la force est là peu importe à la rigueur la forme qu'elle a j'ai envie de dire donc oui il y a de l'adhésion mais c'est long alors pour être pour être précis sur le mot DEF c'est mouvement de défense des exploitants familiaux mouvement de défense des exploitants familiaux voilà ça c'est la définition du mot DEF ce que tu disais là tout à l'heure par rapport aux actions menées à Marseille par exemple nous sur Canal Concorde on a l'habitude de dire qu'il y a trois façons de mener la révolution en quelque sorte alors le terme révolution pourrait être un peu provoquant mais il y en a trois il y a la manifestation qu'elle soit violente ou qu'elle soit juste verbale c'est une façon de mener la révolution l'autre façon c'est d'infiltrer le système tu vois quand on te posait la question est-ce que ça va passer par un parti politique ben ouais ça fait partie aussi selon nous de l'autre la deuxième façon de modifier ce système donc en l'infiltrant la troisième façon c'est ce que tu disais c'est ce que nous on appelle tourner le dos au système ben c'est mettre en place des choses qui n'existent pas ben ouais on verra bien on verra bien ce que ça donne mais ça veut pas dire que c'est soit l'une soit l'autre c'est les trois en même temps qu'il faut mener pour arriver à quelque chose c'est les trois en même temps c'est-à-dire être contestataire d'une façon ou d'une autre par les mots par les gestes parce que vous voulez être contestataire infiltrer le système donc ça c'est s'inscrire dans le système démocratique actuel existant on peut pas le changer il est existant et tourner le dos au système en menant des actions très précises c'est ce qu'avait fait la ZAD par exemple la ZAD avait tourné le dos au système en récupérant des terres et en exploitant ces terres à leur façon bon on voit ce que ça a donné c'est pour ça qu'on dit qu'il faut les trois en même temps s'il n'y a pas les trois en même temps ben c'est casse-gueule que ce soit l'un ou l'autre de ces trois trucs c'est casse-gueule mais il faut avant tout un projet et le projet vous l'avez et ça va nous mener peut-être à la troisième partie de l'émission on a beaucoup parlé mais on a un peu abordé le sujet on a parlé gilets jaunes on a parlé syndicats on a parlé partis politiques on a parlé associations moi ce que je retiens et je trouve ça dommage et je vais lever les mots de la bouche de trop fous avant qu'ils les disent ce projet là du réseau salariat avec la sécurité sociale de l'alimentation on n'en a pas parlé mais la sécurité sociale de l'habitation et toutes ces choses là et puis la sécurité sociale du salaire c'est ce que disait trop fou j'ai aimé cette expression on crée des caisses pour donner un salaire aux gens qu'ils bossent ou pas peu importe à partir du moment où on est considéré comme un producteur à l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort on a un salaire à la qualification donc ça c'est des projets qui sont révolutionnaires ça fait longtemps c'est depuis 45 qu'on n'a pas entendu parler de ce type de projet bon même s'ils sont tirés aussi de cette idée là mais ça fait rien voilà il y a quand même des projets comment ça se fait qu'on a parlé du RIC et c'est tant mieux qu'on a parlé du RIC dans les rangs des gilets jaunes et qu'on n'a pas parlé du salaire à la qualification ça c'est une première chose pourquoi il n'y a pas eu de convergence pourquoi il n'y a pas eu une interaction même si tu nous as dit que tu n'as pas chômé avec tes pancartes d'homme sandwich pourtant ça n'a pas été remonté suffisamment fort pour que ça devienne une revendication récupérée comme ce qu'ont fait les gilets jaunes à chaque fois une revendication récupérée par les gilets jaunes pourquoi ? est-ce qu'il y a une analyse derrière ? pareil avec les partis politiques pourquoi cette idée-là du salaire à la qualification n'est pas reprise par les partis politiques de façon forte ? moi j'aurais aimé qu'on parle du salaire à la qualification plutôt qu'on parle du revenu universel avec Amarou c'est ça qu'il faut analyser et comprendre les assos tu vois tu nous disais attaque on n'a pas la même approche des choses concernant la cotisation pourquoi ça ne se fait pas ? il y a une vraie question à se poser et des réflexions je te laisse la parole là-dessus à moins que Trofou veuille rajouter quelque chose à ce que j'ai dit non très bien j'ai envie d'entendre Stéphane là-dessus juste tout à l'heure quand tu as dit pour pas qu'il y ait de confusion parce que je sais ce que tu as voulu dire mais je vais le reprendre c'est-à-dire on leur donne un salaire que tu bosses ou que tu bosses pas donc justement du moment qu'on te donne un salaire c'est qu'on considère que tu bosses et donc pour nous tout le monde bosse si on n'entend pas bosser être un travailleur être un producteur voilà c'est important pour rectifier Cartaud parce que j'aime mieux rectifier on te donne un salaire que tu es un emploi ou pas voilà c'est ça on s'était compris mais je le dis parce que du coup dans la tête des gens c'est bien alors du coup on ne bosse pas on a un salaire c'est en gros le salaire à la qualification personnelle confirme tout le monde dans le fait qu'on est des producteurs c'est un statut politique alors après on détermine c'est pour ça que j'ai fini ma phrase en parlant du producteur parce que je savais que j'avais dit le connerie un peu juste avant mais vous faites bien de le relever alors pourquoi 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 mais parce que peut-être qu'on n'est pas assez nombreux moi je ne sais pas combien on est à Réseau Salariat mais venez remplir les rangs de Réseau Salariat moi nous on était à la manif d'Avignon on était peut-être une petite on était 4-5 militants de Réseau Salariat dans le Beaucluse bon voilà on est une association jeune venez remplir venez remplir les rangs parce que voilà militer c'est compliqué quoi mais par exemple moi dès que j'ai fait ce que j'ai pu j'ai été invité j'ai été invité par l'université citoyenne gilet jaune d'Avignon ils m'ont mis sur une table ronde donc ils ne m'ont pas ils ne m'ont pas mis juste dans l'allée pour vendre mes bouquins ils m'ont donné la parole sur une tribune sur la retraite sur la réforme des retraites je pense que j'ai tenu j'ai tenu mon mon car comme dirait ma reine donc voilà après voilà on est on est on se compte et donc il faut du monde mais on a fait un boulot par exemple pendant cette réforme des retraites honnêtement je suis fier je vous le dis avec toutes mes forces je ne voulais pas savoir combien je suis fier allez voir sur le site de réseau salariat et vous prenez l'onglet le menu retraite le dossier retraite allez voir donne nous l'adresse donne nous l'adresse du site réseau salariat pour une info vous tapez dans un moteur de recherche réseau salariat vous allez de suite tomber sur le dessus voilà c'est le site du réseau et vous verrez notamment ce qui vous intéresse d'ailleurs mais le dossier retraite on a eu on a été enfin on a on a on a été très prolixe sur le sur le sur le sur le sur le le dossier des retraites des camarades ont essayé de faire des BD des trucs des slogans des petits textes de quatre quatre propositions voilà salaires enfin comment comment je ne les ai plus en tête mais enfin salaires à 50 ans comment pris sur la valeur ajoutée des droits nouveaux pour les retraités etc bon voilà on a on a fait un travail là encore récemment récemment sur la sécu le groupe femme on a le groupe femme on a un groupe femme à réseau salariat qui vient de faire un texte qui est super voilà le groupe le groupe salaire paysan on a plein de gens des collègues qui qui font des qui oeuvrent quoi vraiment pour qu'on fait notre travail d'association d'éducation populaire après mais il n'y en a pas il n'y en a pas encore assez il faut vous rejoindre et il faut aussi se faire cette affaire parce que si tu commences à dire on a plein de monde et tout va bien exactement c'est ce que je voulais dire j'ai dit le contraire tu as entendu j'ai dit le contraire voilà on manque de bras alors il y a des gens il y a des gens qui sont peut-être dans des partis à réseau salariat d'autres qui sont syndiqués d'autres qui ne sont rien du tout peut-être que certains qui sont même anti-syndicants anti-partis je n'en sais rien mais donc il y a vraiment il y a vraiment une palette politique qui est quand même on va dire allez qui est quand même qui est anticapitaliste allez voilà pour le dire pour dire un seul mot et 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 mais donc chacun milite comme il le avec son le contexte qui est le sien son histoire et son contexte voilà mais oui venez les gars venez parce que vous parlez de réseau salariat aussi bien que moi sinon mieux allez-y c'est que l'adhésion je crois que c'est c'est 10 euros minimum donc c'est que dalle par an et c'est vraiment pour pour symbolique et venez investir carto tu vas venir investir le groupe qui travaille sur la sécu du logement etc etc quoi on a besoin et diffusez diffusez ce que vous faites là merci beaucoup quoi Kali a invité Mathieu du 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 dans Paris on voit que Bernard est votre invité mercredi prochain et il est de plus en plus invité alors sur des médias alternatifs il est passé chez Taddei mais il n'y a guère plus que Taddei et Nermet qui sont un peu des grands médias qui invitent et France Inter qui invite Friot il a fait un thinkerview alors oui quand tu dis Bernard c'est Bernard Friot Bernard Friot qu'on aura qu'on aura le plaisir de recevoir mercredi prochain oui thinkerview qui est un média alternatif oui bien sûr et puis et puis pour savoir que quand même Friot a un intérêt chez les gilets jaunes juste pour le dire et que ces trucs là RT ou thinkerview sont autant vus que c'est News ou BFM TV il faut le savoir il faut le savoir et bien tant mieux tant mieux tant mieux donc voilà on fait on oeuvre on oeuvre et et moi je sens que ça je suis pas découragé parce que parce que je sens que ça prend et et les gens qui militent autour de nous sont sont on voit les yeux qui s'éclairent parce qu'ils se disent merde ah ouais mais c'est c'est ce que j'ai alors il y en a qui disent c'est ce que j'ai toujours pensé mais que j'osais pas me dire ou que j'osais pas dire d'autres qui disent ah ben ouais mais je l'avais pas vu comme ça d'autres qui d'autres qui sont plus sceptiques mais qui vont rentrer voilà voilà donc on laisse pas indifférent le réseau salariat ne laisse pas indifférent quand on veut bien y rentrer dedans parce qu'après on peut y rester de l'extérieur et raconter n'importe quoi je sais pas retour en union soviétique enfin des conneries de ce genre qui qui montrent que les personnes qui peuvent dire ça il y en a pas beaucoup mais ce sont des gens qui sont qui ont pas qui connaissent pas le travail que l'on fait voilà oui et puis ils peuvent plus le dire parce que quand tu étudies bien les travaux de réseau salariat si l'union soviétique avait appliqué ne serait-ce que allez 20% l'union soviétique existerait encore aujourd'hui oui mais c'est des gens qui l'utilisent pas justement et qui sont dans la critique on sait pas trop pourquoi d'ailleurs moi je me pose toujours la question de gens qui critiquent et qui critiquent sur quelque chose qu'on a pas dit donc je me dis que c'est l'état tu vois quand tu es critiqué quand tu es critiqué et pas d'autres quand tu es critiqué sur un truc que tu as dit et ben tu te dis bon ben c'est bien le gars il a bien lu alors on va argumenter c'est argument contre argument très bien mais quand le gars te fait porter le chapeau d'un truc qui est pas du tout ton propos tu dis tiens c'est bizarre tu vois parce qu'ils sont ils sont dogmatiques et leur vision s'arrête à un monde qui est c'est soit le capitalisme soit le totalitarisme et il peut pas y avoir d'entre deux il peut pas y avoir de choses autres que et là on est vraiment placé face à des des idéologues dogmatisés quoi donc peut-être il faut pas s'arrêter à ça il faut pas s'arrêter à eux non 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 on va lire parce que sinon elle va être affichée pendant des heures on va lire la question de ma cousine mais on y a un petit peu répondu est-ce qu'il est prévu quelque chose pour le logement ou le salaire à vie prend en compte cette problématique en étant suffisant pour se loger alors je vais te laisser répondre mais oui oui il y a une étude de la sécurité sociale du logement qui est en cours et que si j'arrive à aller jouer suffisamment longtemps la guitare pour avoir les 10 euros de cotisation je vais rejoindre l'équipe je vais rejoindre l'équipe de réseau salariat pour travailler avec eux avec plaisir mais je te laisse répondre Stéphane là-dessus oui oui l'échelle des salaires c'est c'est 1700 5000 quoi de 1 à 3 on va dire mais ça c'est une idée c'est pour donner un ordre d'idée parce qu'on se dit que voilà là-dedans on peut déjà faire pas mal de choses bien sûr il n'y a plus d'impôts et tout donc c'est du net puisque je vous ai expliqué qu'il y a les caisses de salaire etc donc à partir de là ça correspond je ne sais pas moi 6000 net ça fait du 8005 aujourd'hui si vous voulez si on compte les impôts tout ça donc voilà donc les salaires nous on estime oui qu'ils seront conséquents et la sécurité sociale du logement il y a un groupe avant que je rentre dans le réseau salariat qui a travaillé dessus mais je ne vous cache pas que c'est un sujet délicat parce qu'il touche à la notion de propriété d'accord voilà de possession etc et ce n'est pas évident voilà donc on en a déjà parlé plein de fois donc il y a eu déjà un groupe qui a travaillé je ne sais pas les travaux jusqu'où ils ont mené d'accord ça demande certainement à être repris en l'état pour être continué mais on y réfléchit bien évidemment à la sécurité sociale du logement des transports de l'énergie donc voilà au salaire paysan parce qu'aussi c'est pareil le salaire paysan un paysan aller expliquer à un paysan le salaire à la qualification personnelle aller y expliquer il va comprendre ce que c'est c'est pas du tout méprisant c'est ce que je dis je suis fils de paysan mais le gars qui est habitué à vendanger ses vignes et puis à récupérer l'argent de ses vignes enfin voilà qu'est-ce que tu nous racontes il va te dire donc voilà tout n'est pas simple donc on réfléchit et puis on cherche et puis des fois on n'est plus d'accord avec ce qu'on a dit il y a deux ans parce qu'on a compris quelque chose avec des praticiens qu'on change notre fusil d'épaule on s'améliore et c'est ça qui est passionnant c'est qu'on travaille comme vraiment des petits historiens des petits chercheurs modestement et qui avancent voilà avec l'apport des idées de tous et ça c'est très intéressant donc oui il y a une réflexion sur le logement voilà mais qui n'est pas encore bien aboutie mais l'idée c'est un peu toujours la même quelque part quand on réfléchit à une sécu c'est cotisation et puis et puis on se réserve on donne un accès c'est un droit à accès à quelque part voilà on pourrait parler pourquoi pas accéder aussi à un avocat voyez on pourrait avoir droit à un avocat comme on a droit à un médecin on pourrait avoir droit à un architecte les architectes ils seraient bien contents d'être payés par la sécu alors qu'ils crèvent la dalle contrairement à un médecin ou à un kiné ils s'installent en 6 mois et il est tranquille un architecte s'il ne travaille pas dans un cabinet de haute volée il mange le sable pendant 15 ans donc voilà il y a des trucs à réfléchir et l'architecte ça a un rapport avec l'habitat il y a des choses il y a des choses on y réfléchit venez investir venez investir réseau salariat et amenez nous amenez nous vos sensibilités et vos points de vue on n'attend que ça on n'attend que ça tu dis quelque chose de très important et très intéressant c'est à dire que on est aussi confronté à des contradictions d'un capitalisme qui existe depuis on va dire plus de deux siècles et ce qui est intéressant avec réseau salariat c'est aussi une invitation à réfléchir sur comment aborder ou comment transformer comment pouvoir je ne donnerai pas un euro carton ce soir je fais en tout je fais en tout mais c'est cette invitation à réfléchir qui doit nous permettre de comprendre que le pouvoir de décision on peut l'avoir peu importe les institutions peu importe comment le monde est fait en tout cas ce qui est sûr encore une fois c'est que si on ne commence pas à s'y mettre il ne pourra rien se passer donc voilà c'est pour ça que oui franck le pas je dis quand on fera tous notre propre conférence gesticulée la révolution sera terminée alors nous c'est un peu ce qu'on dit quand on sera tous dans réseau salariat la révolution sera terminée parce qu'on aura fait le chemin effectivement que c'est important c'est ça le but d'une association d'éducation populaire c'est de partager des idées et de les faire évoluer etc moi je me qualifie souvent de petit militant petit chercheur voilà mais parce que parce que voilà on n'a pas forcément la formation d'eux et puis la lecture moi tout ce que c'est important aussi des ouvrages moi je cite beaucoup d'ouvrages souvent mais parce que moi je me suis formé je me suis formé en lisant j'ai lu j'ai relu des controverses des bouquins des entretiens voilà puis quand il y a l'un que j'arrivais dans lequel je ne rentrais pas j'en prenais un autre une vidéo on a de quoi aujourd'hui s'auto-former et s'élever en même temps parce que c'est là où je voulais en venir pour terminer le propos que j'avais engagé et je voulais que tu confortes cette idée là réseau salariat c'est pas des intellectuels marxistes c'est tout le monde c'est tout le monde la sécurité sociale nous-mêmes on fait cette erreur c'est quand on dit la sécurité sociale c'est Ambroise Croisa mais Croisa sans la population derrière lui contrairement à ce que certains peuvent faire véhiculer en disant qu'il y avait 3% de gens qui étaient pour la sécurité sociale à l'époque et que c'était une parce qu'elle est passée par ordonnance mais c'est mentir sur l'histoire de la façon dont elle s'est construite et c'est mentir sur le rôle des syndicats qui ont créé des caisses un petit peu partout c'était un peu comme les ronds-points les mecs montaient des cabanes pour oui de 1000 caisses de 1000 caisses on en a fait 300 je crois d'accord donc c'est pas la sécu tu l'as dit tout à l'heure très bien c'est pas la sécu qui a été créée on dit toujours 45 on noie 46 dans 45 mais l'acte révolutionnaire c'est 46 c'est le régime général et le statut de la fonction publique 45 il se passe rien tout existe il y a pléthore de mutuelles pléthore de sécu la fonction publique et celui des gaziers et des électriciens et Marcel Paul et Marcel Paul pour le statut des électriciens des gaziers oui oui tout à fait non mais bien sûr mais il y a deux choses dans ce que tu dis il y a à la fois ne pas oublier que ça s'est fait dans le sang et l'assureur parce que au sein de la CGT c'est là où il y a eu l'assission avec FO c'est à dire il y avait une il y avait une une bataille féroce au sein même de la CGT d'accord donc ça s'est pas fait il y avait 20 debout plein de gens qui étaient 20 debout contre le régime général d'accord voilà d'accord donc le patronat bien aidé par des alliés de circonstance voilà FO c'était faux oui à l'époque oui aujourd'hui c'est plutôt la CFDT mais à l'époque c'était faux c'était faux on va dire les anticommunistes pour faire vite voilà et mais il y avait aussi derrière Croisa des anarchistes des communistes qui d'ailleurs quand on l'enterre en 50 ou en 51 au mois de février il y a l'humanité titre un million de personnes qui accompagnent Croisa il y a du monde donc il n'y a pas que des il n'y avait pas millions de marxistes voilà et puis tu as raison moi je ne suis pas non je ne me considère pas comme un intellectuel moi je suis un citoyen pas parce que je suis prof je manipule l'intellect si tu veux mais bon ma matière c'est l'intellect mais voilà mais non heureusement il n'y a pas non non il y a de tout il y a des chercheurs il y a Friot il y a des économistes il y a Christine Jacques qui est docteur en sociologie il y a des voilà il y a des historiens et puis il y a des gens comme nous il y a des paysans il y a des profs il y a des chômeurs il y a des ouf heureusement quoi voilà et tout ça fait on est tous on est tous tous hein de moi petit militant on va dire à Bernard Friot qui est on va dire celui qui a été qui a mis un peu qui a allumé l'étincelle on est tous à l'école de Croizat de nos grands-parents on est tous à l'école vous voyez on n'est pas on se met pas au service on est à l'école c'est pas la même chose ce qui est important ce qui est important c'est après Cartou c'est jouer la musique je suis désolé mais là on rentre dans un ah non non j'ai pas prévu du tout de jouer la musique c'est pas du tout prévu j'ai le droit j'ai le droit d'avoir une guitare j'ai un t-shirt mais j'ai pas prévu de jouer du t-shirt tu vois par exemple vas-y vas-y là tu m'as perturbé je sais plus où j'en étais je sais plus ce que tu voulais dire je sais plus sur quoi on était parti moi non plus la sécurité sociale mais moi j'avais à dire une chose parce que c'est bien de nous rappeler tout ça toute cette période du CNR que ça a été le ça y est ça s'est revenu mais je vais finir dans ma phrase quand même le régime général de la sécurité sociale c'est bien de le rappeler parce que justement il y avait chappé trop fou on était sur une discussion intéressante tout à l'heure sur un autre serveur discorde tout se dit et n'importe quoi se comprend tu vois quand on te dit le CNR c'était l'éventail de l'extrême gauche à l'extrême droite si tu t'es content de dire ça les gens vont croire que le Front National de l'époque a permis de créer le régime général de la sécurité sociale c'est faux voilà moi je veux le dire ici c'est faux c'est bien parce qu'il y avait les syndicats qui se bougeaient c'est bien parce qu'il y avait le parti communiste qui faisait le forcing qu'on a eu droit à ce régime général de la sécurité sociale voilà c'était juste la petite parenthèse le temps que tu retrouves tes esprits trop fous mais tu viens de dire que tu as retrouvé vas-y mais c'était ça non mais c'était exactement ça Carto c'était pour expliquer toute cette manipulation de l'histoire qui est faite autour du du consulat national de la résistance et où on te fait croire que c'était une entente cordiale et parfaite et là où encore je vais te rejoindre c'est quand tu refuses de parler d'acquis mais de conquis acquis c'est donné et c'est pérennisé dans le temps conquis c'est avec nous c'est nous qui allons le chercher il y a eu des contrefeux mais de suite de suite de suite mais forcément dès que le capital sent qu'il est attaqué à sa racine il contrecarre de suite et il va tout faire pour contrecarrer mais tout tout jusqu'à faire des coûts 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 quand ils donnent la troisième semaine dès qu'on j'ai payé pour les accords Renault dans les années 50 c'est pour créer l'arco avec la GERC qu'on se tape maintenant et sur lequel Macron va s'appuyer alors que ça fait 80 milliards sur les ça fait 25% des pensions des pensions de retraite alors que le reste c'est du régime général c'est du salaire continué c'est de la retraite commune malgré tout ce système c'est pas qu'on en pense qu'on veut pour moi il est formidable et depuis on va dire les 47 ils ont eu de cesse de l'attaquer et il en reste encore des vestiges c'est ça qui est intéressant ça montre sa force et sa force vient du caractère macroéconomique voilà sa grande force et donc à nous maintenant à nous d'y remédier de nous rendre compte parce qu'à un moment donné je suis un carton on a vu cette idée de faire une forme d'action autour de l'éducation nationale pour inscrire justement ce régime général dans les manuels historiques et en faire même un joyau un trésor national et bon on a un peu abandonné la question mais on ne l'oubliera pas on y reviendra il y a l'équipe de Mathilde il y a l'équipe de Mathilde Larère ou de Ludivine Mantigny qui sont très branchés histoires et qui font justement qui font des collectifs comme ça un peu alternatifs où en gros voilà on remet un peu enfin on éclaire l'histoire un peu j'ai ouvert un peu tout à l'heure l'émission par O'Arzine et les historiens de la peine voilà elles sont des historiens de la peine Ludivine avec Mathilde entre autres et Bernard qui a fait un travail formidable d'histoire sur le régime général c'est son sujet de recherche voilà et c'est intéressant effectivement de voir la fable mais ça c'est normal ça va avec ça va avec il faut qu'à un moment donné on adhère au récit toujours et donc tout le bulletin de salaire on parlait des cotisations tout à l'heure cotisation salariale cotisation patronale tout ça c'est une arme de guerre c'est une arme de guerre pourquoi c'est pareil pourquoi mon salaire c'est à dire l'impôt figure sur le bulletin de salaire des autres moi j'ai pas le salaire des salariés du privé pourquoi mon salaire il figure parce que pour faire croire justement que effectivement les gens disent ah mais moi je paye je paye des impôts et c'est moi qui paye les fonctionnaires vous voyez tout est fait tout est fait pour enteriner et enfoncer les concepts capitalistes du travail contre les alternatives justement qui leur font qui leur font du mal exactement tout ce qui lui échappe c'est pour ça que on le sait tous un fonctionnaire c'est un fainéant voilà qu'est-ce qui a attaqué c'est pas pour rien qu'on a on a rabâché et ressassé ce truc si la fonction publique ne fonctionne pas c'est parce que c'est des fainéants c'est parce que c'est des mecs qui sont privilégiés il suffit de regarder ce qui est attaqué pour comprendre ce qu'il y a de révolutionnaire voilà qu'est-ce qui est attaqué c'est pas Cartaud parlait du revenu universel tout à l'heure ça Macron il va nous le sortir ça c'est pas dangereux le revenu universel ça remet pas une cause de le travail bon au contraire même des mecs ça fait ça fait un petit filet de sécurité d'accord pof d'accord et du coup après tu fermeras ton clapet tu ne nous parleras plus d'augmentation de salaire puisque tu auras tes 800 balles et il faudra que tu ailles te prostituer sur une plateforme collaborative d'accord et tu auras ton petit panier à poignes avec le CPA vous savez le compte là qu'on aura sur notre smartphone pour échanger nos poignes et pour regarder si les sous les poignes tombent dans le panier mais on sera à poil on sera à poil à poil d'accord le salaire à la qualification personnelle il nous habille voilà si je peux avoir une image d'accord avec le revenu universel on reste des êtres à poil avec un petit panier autour du cou tout nu et le petit filet de sécurité qui nous rassure qui nous rassure parce qu'il faut qu'on soit rassuré c'est là où je vous dis que le capitalisme il nous fait toujours un petit coup avec des mots doux des mots doux il va parler de solidarité ça il aime bien il faut qu'on soit solidaires avec les pauvres donc voilà les petits mots qui font universel ça c'est le mot la retraite universelle que des mots que des mots qui nous touchent on va être sensible à ça il est très fort pour ça très très fort il y a toujours un petit paquet ambiant voilà le package qui va avec pour nous faire avaler la pilule donc avant que j'oublie Stéphane parce que je suis sourd que d'un oeil en fait tu as parlé de Ludivine tu as parlé de Ludivine et Mathilde elles sont quoi historiennes elles sont quoi ces filles oui 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 même prof prof et historienne oui Mathilde dis moi donc tu vas tu vas nous tout à l'heure quand on débriefera tu vas nous redonner leurs coordonnées parce que ça vaut le coup peut-être de les contacter aussi de les inviter Mathilde elle tenait elle tient un blog un peu et elle enfin beaucoup et puis elle intervenait dans l'émission arrêt sur image ça y est je vois c'est vrai qu'on en avait parlé voilà je vois qui c'est ok bon donc et Ludivine et Ludivine je crois qu'elle est une des maîtres d'oeuvre de l'appel à se fédérer je ne sais pas si vous avez entendu de cet appel se fédérer qui moi alors on peut dire c'est un unième appel moi j'ai été sensible à celui-là parce que j'ai trouvé que c'était des militants comme nous un petit peu qui se sentaient orphelins et éparpillés et qui avaient besoin de se fédérer tout autre chose que des appels par d'en haut vous voyez avec quatre personnalités ou des cartels de partis politiques j'ai trouvé celui-là assez authentique et comment je peux dire oui moi il m'a j'ai été sensible à cet appel-là je ne l'ai pas considéré comme un unième appel peut-être que je me trompe parce que dans la fédération il reste l'autonomie de ce que tu es tu as encore l'autonomie se fédérer ça ne veut pas dire forcément adhérer à un idéal global on va dire vertical mais c'est venir comme tu es avec ton petit groupe j'ai bien aimé j'ai bien aimé le rappel écoute ça serait super intéressant de les recevoir ici surtout si elle est je sais que si vous recevez Bernard la semaine prochaine demandez lui parce qu'il connaît bien notamment Ludivine et donc il pourra vous donner je pense le contact avec Ludivine Bantini qui a fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs il me semble un hors-série.net chez Judith Bernard Ludivine Bantini voilà on va on va s'adresser à elle on va trouver le moyen de s'adresser à elle bien sûr c'est vachement intéressant on est en plein dans le sujet donc c'est parfait Chab peut-être que est-ce qu'on a fait le tour de la question est-ce qu'on a tout dit d'abord ? vas-y je pense qu'on n'aura jamais tout dit avec Stéphane il nous restait le lien avec les gilets jaunes les syndicats les partis politiques bon on a vu on l'a abordé on l'a abordé voilà il y a différentes associations donc on l'a vu non non je crois qu'on a fait le tour de la question on va qu'est-ce qu'on fait on laisse les liens sous en description sous la vidéo pour te rejoindre oui on va faire ça pour moi le lien du réseau salariat oui ah ouais ça serait bien de mettre oui oui mais ça encore une fois tu tapes dans un moteur de recherche réseau salariat le premier item que tu vas voir c'est le c'est le le site qui est très bien enfin il y a de la matière il y a vraiment de la matière et c'est du travail de militant des dossiers des articles des vidéos il y a de quoi il y a de quoi faire voilà il y a de quoi faire Carto a envoyé le lien sur la chaîne je l'ai mis je vais le remettre comme il n'y a pas eu beaucoup de messages moi je dis c'est un des derniers messages qui apparaît moi je dis toujours quand on veut rentrer on a fait on a fait des petites brochures quatre brochures une sur le statut du producteur une sur la retraite une sur le revenu universel et salaire à vie et une autre sur les caisses d'investissement et la monnaie donc voilà il y a des vidéos sympas des fois un peu de vulgarisatrices qui sont intéressantes quand on me demande si on veut rentrer dans Frio quel livre tu nous conseilles je cite souvent ces livres d'entretien il a fait deux livres d'entretien un premier avec Patrick Zeck qui s'appelle émanciper le travail et non pas s'émanciper du travail vous l'avez compris on l'a dit tout à l'heure donc émanciper le travail que je trouve très bien parce qu'en fait Patrick Zeck lui pose des questions qui nous brûlent les lèvres et donc c'est un livre qui est interactif c'est intéressant c'est pas un monologue moi je trouve que pour une première entrée dans la pensée de Frio c'est intéressant et plus récemment avec un journaliste un ancien journaliste de l'Huma qui travaille à la Marseillaise aujourd'hui qui est un ancien ouvrier d'ailleurs un maçonnerie je crois qui s'appelle Frédéric Durand il a fait réussir le communisme qui est un petit livre aussi qui est très intéressant parce que c'est un entretien tout ça parce que c'est un entretien et que je trouve que du coup le livre se lit et pour une première entrée dans la pensée de Frio il me semble que c'est deux bonnes entrées voilà il y en a un à venir avec Julie Bernard justement oui réussir le communisme non un désir un désir de communisme un désir de communisme voilà avec Julie Bernard rappelle-nous son site à elle Judith Bernard c'est hors-série.net hors-série hors-série hors-série.net ouais ouais voilà et puis il y a des des tout petits livres des toutes petites brochures que moi j'aime bien qui sont aux ateliers de création libertaire donc il y a le dernier qui vient de faire avec Denis Baba là justement sur des trucs qu'on a abordé là tout à l'heure c'est à dire est-ce qu'il faut s'endetter donc je le conseille aux gens qui parlaient comment aider les entreprises etc donc c'est Denis Baba ça s'appelle Abolir la dette Travailler sans crédit aux ateliers de création libertaire et dans les mêmes collections dans la même collection aux mêmes éditions il y avait Dominique Lachosme qui avait qui est un membre d'un collectif de chômeurs qui avait fait un truc sur la démocratie économique et et un truc qui s'appelait à mort l'emploi vive le travail quelque chose comme ça donc deux petites brochures pareil très très bien faites sur un peu vulgarisation voilà donc moi je conseille parce que c'est des des brochures qui sont qui sont assez pour une première lecture qui sont faciles d'accès les brochures de Dominique Lachosme les deux livres d'entretien de Friot plus celui avec Denis Baba donc voilà et peut-être le dernier aussi bien sûr avec Judith Bernard voilà très bien bien ok alors puisqu'on est dans la pub je vais encore une fois faire la pub pour ma petite chaîne donc carto de la rue je vous en parle parce que j'ai fait un dernier un dernier contenu pour comparer la charité et la solidarité et on est en plein dans le thème de l'émission donc ça tombe bien nounou c'est quoi pourquoi il y a nounou derrière salaria.info je vois qu'il y a marqué nous et nous c'est le parce que parce que parce que j'ai mis le lien de qui sommes nous donc je pense que il y a info sur nous et qui sommes nous il doit te rajouter à nous mais sinon vous levez à nous il faut même lever il faut même salaria ça marche ouais ouais mais jusqu'à jusqu'à info et ça suffit voilà www.rezo-salaria.info et ça y va t'inquiète t'inquiète vous tapez vous tapez dans votre moteur de recherche réseau salaria.info et ça le fait vous tombez directement sur le site mais venez venez voir parce que c'est vrai que c'est bien il y a un réseau salaria par région souvent voilà des fois par département et vous allez voir vous allez voir en gros de quel point on se chauffe c'est enthousiasmant c'est voilà je vois plein moi il y a plein de gens qui viennent qui me disent ouais on veut participer à la réunion parce que c'est intéressant et donc voilà venez remplir les rangs et venez vous enthousiasmer venez apporter vos idées on attend que vous vraiment vraiment vous regretterez pas votre venue j'en suis persuadé on a vraiment une façon de travailler et puis alors après on est comme les autres voilà des fois on s'engueule des fois personne ne veut prendre le parce qu'on essaye de faire des trucs démocratiques donc des directions tournantes des trucs qu'on aimerait tous faire mais que des fois on n'y arrive pas et que c'est le même qui se tape la trésorerie pendant 6 mois donc voilà on n'est pas hors monde on est sur terre voilà mais mais bon c'est voilà c'est il y a une envie qui est moi je suis je suis un passionné d'origine mais là j'ai trouvé j'ai trouvé de quoi me régaler et d'être fier il y a une fierté de savoir que j'honore mes grands-parents quand je dis mes grands-parents c'est généraliste et je me sens utile à mon petit niveau même quand je donne une définition de mot même quand je dis un truc et que je l'explique je me sens utile et donc alors que tu es-t-il tous les jours avec ton travail puisque tu es professeur oui oui non non mais bien sûr bien sûr oui oui non non mais je me sens utile dans ma militance je parlais oui oui bien sûr dans mon métier non mais tu as raison tu as raison c'est essentiel de se raccrocher à des actes parce qu'il faut il faut être cohérent donc si on pense des choses il faut qu'on réussisse un minimum c'est pas toujours facile je le concède mais il faut qu'on arrive un minimum à mettre en pratique ou en tout cas à faire évoluer dans le temps ce qu'on croit être juste et nécessaire voilà j'espère mais moi c'est venu comme ça voilà c'est à dire c'est pour ça que je suis content aussi parce que j'avais pas ce rapport à la militance il y a quelques années et du coup je cherche sur les retraites je me suis investi j'ai potassé j'ai lu je me suis régalé le livre de Nicolas Castel qui a fait le séminaire avec Vrio on fait des séminaires en chaque année Réseau Salaria il y a des séminaires en chaque année on en a prévu pour 10 ans donc on a commencé par les droits économiques de la personne l'année dernière c'était les retraites et cette année c'est sur la propriété voyez c'est des séminaires qui se passent à la bourse du travail de Paris donc ça travaille on les prépare on pose des questions on avance et ça donne lieu après à des vidéos et à un relevé de conclusions on va dire vous verrez ça sur le réseau et donc Nicolas Castel il a fait un bouquin qui s'appelle la retraite des syndicats et donc c'est intéressant parce que ça part parce que c'est un spécialiste de la retraite c'est un sociologue un jeune sociologue qui est super Nicolas Castel et son bouquin parle de à la fois de l'historique de la retraite mais aussi du fait que les syndicats se sont mis un peu en retraite de leur de leur pensée de leur pensée révolution etc donc il explique il historicise c'est à dire il n'est pas c'est pas de la critique c'est il explique que voilà à partir de là la CGT a essayé de dire aussi la CFTT c'est mis il remet ça dans un contexte c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus sur le délit c'est ce que j'allais dire mais tout ceci tout ceci sera l'objet d'une nouvelle émission il faut absolument qu'on fasse un truc là-dessus sur pourquoi le oui oui tous ces mouvements tous ces mouvements qui se disaient ouvriers prolétaires alors Nicolas là pour le coup pour le coup je vous le conseille non ne repart pas pour faire un type d'émission je vais vous le conseiller dans 5 minutes Nicolas Castel invitez-le invitez-le pour ça parce qu'il raccrochera peut-être aux retraites mais il va vous donner un peu des dates clés et peut-être des débuts d'explication je m'arrête merci à vous en tout cas merci à vous et merci et merci aux auditeurs qui ont posé des questions j'espère qu'on a répondu un petit peu à tout et voilà on ne t'a pas posé toutes les questions mais il y en a eu beaucoup et merci merci au chat d'avoir été actif merci à toi Mangas moi je le dis tout le temps je ne vais pas dire que tu es un modèle mais oui tu es une forme d'exemple si on t'invite c'est pour cette raison c'est ce que j'ai dit tout à l'heure tu arrives à mettre en cohérence en action ce que tu penses et ce que tu crois donc moi j'ai beaucoup d'admiration et tu l'expliques et tu l'expliques très bien en plus donc c'est autant plus un plaisir pour nous de te recevoir écoutez merci beaucoup j'en suis d'autant plus fier parce que je fais voilà j'oeuvre avec mes petits bras et et je fais de mon mieux donc quand j'ai des retours j'aime aussi avoir des critiques parce que les critiques font avancer et j'aime avoir quand on me pousse dans mes retranchements et que je dois poursuivre mes recherches parce que je sens que je suis à court d'arguments j'adore ça d'être déstabilisé et j'aime les compliments bien sûr aussi parce que je me dis ben ça va tu continues sur cette voie tu tu peux tu avances merci beaucoup en tout cas non non elle lâche rien pour moi tu es sur la bonne voie c'est ce qu'il faut faire c'est un plaisir c'est un plaisir et ça fait plaisir de voir qu'il y a des combattants et que et et puis si cette émission peut servir à rajouter de de nouveaux combattants on aura gagné on aura déjà gagné dans la démarche ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens aussi qui connaissent parce que bon voilà on voit on sent aussi que que vous êtes vous êtes au courant parce que des fois on a des interlocuteurs qui découvrent on sent que vous aussi vous voilà c'est pas sans avoir fait votre forcément quoique des fois j'ai l'impression que effectivement vous êtes déjà un réseau salariat voilà vous savez de quoi vous parlez et ça fait plaisir aussi je vous le dis voilà merci merci pour le retour le retour de compliment c'est un plaisir aussi de voilà d'entendre ça mais bon on va on va arrêter de s'auto-congratuler c'est c'est l'heure de peut-être de rendre l'antenne monsieur Chab qu'est-ce que tu en penses à moi est-ce que tu as encore des questions qui arrivent ça n'arrête pas non non le précept est calme là ce soir ça doit pas être un sujet d'accord voilà ben écoutez on va oui non c'est pour dire juste pour dire que oui il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions et là le problème c'est qu'on a on a bien débordé et tu as vu tu as vu qu'on avait est-ce que tu as vu qu'on avait quand même répondu un peu ou il y en a vraiment il y a des thématiques qu'on n'a pas abordé ou ça va globalement globalement on a balayé à peu près le spectre de toutes les questions bon ça va même si certaines certaines sont passées un peu à côté mais ça se retrouvait dans d'autres d'accord je pense pas qu'on en ait manqué on a dû en manquer ça c'est sûr mais je pense pas qu'on en ait manqué beaucoup et puis ça nous donnera l'occasion de te réinviter tu vois la porte n'est pas fermée en tant qu'invité et on te l'a déjà dit en tant qu'intervenant comme nous dans l'émission oui et non seulement de le réinviter en tant qu'intervenant mais aussi de donner l'envie à ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu de réponse ce soir de se rapprocher du réseau salarial oui ou même ou même de votre de votre de votre discorde aussi parce que on discute souvent dans les salons et on réaborde souvent ces questions et ça peut être l'occasion pour eux aussi de venir jeter un coup d'œil et de venir poser des questions auxquelles on n'a pas répondu voilà parce que je m'y balade souvent dans les dans les dans vos dans vos c'est pas les émissions mais c'est dans les dans les petites les petits forums qu'on peut faire etc qui sont ouverts à ceux qui sont là et et qui peuvent écrire écouter participer donc j'imagine mais ça c'est votre domaine mais voilà ils peuvent venir à réseau salariat bien sûr mais aussi par par le biais de votre votre émission moi je peux après coup répondre à des questions par écrit et tout il n'y a pas de soucis si j'ai des réponses je ne veux pas que des gens se sont sentis frustrés donc n'hésitez pas d'un côté ou de l'autre de continuer à me foncer le coup et d'avoir de chercher à avoir la réponse à vos questions tu as raison tu as raison il faut qu'on vienne à la rencontre il ne faut plus hésiter c'est le le support qu'on donne ce soir c'est justement c'est encore une fois c'est le le mot clé qu'on donne c'est rassemblons-nous fédérons-nous rencontrons-nous discutons ensemble échangeons et à partir de là il va s'élaborer un tas de choses et tu as raison vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et je pense que Goron nous a mis des liens il faudra soit les remettre soit remonter le fil du chat moi je serai en tout cas au rendez-vous mercredi prochain je viens je viens de le mettre le lien du Discord moi je serai au rendez-vous mercredi prochain voilà bel enchaînement mercredi prochain on reçoit Bernard Friot qui va nous parler plus précisément du revenu du salaire tu vois j'allais faire la gaffe du salaire à la qualification personnelle pas simplement mais essentiellement parce qu'il a quand même théorisé cette proposition c'est le maître à penser de cette proposition donc c'est avec grand plaisir qu'on recevra Bernard Friot la semaine prochaine oui c'est bien moi je suis très content aussi que vous puissiez recevoir recevoir Bernard c'est bien puis voilà je pense qu'on va passer un bon moment on va se régaler je pense c'est quelqu'un de très intéressant parce que justement c'est un chercheur et qui connaît les limites de ce qu'il fait etc et qui ose dire des fois que c'est pas son domaine et ça ça fait plaisir aussi d'entendre des gens qui disent écoutez moi j'ai pas grand chose à vous dire à part comme citoyen mais c'est pas mon sujet de recherche et bon n'attendez pas de moi que je réponde à tout et que je vous donne mon avis sur tout j'aime bien cette humilité du chercheur qu'il est oui oui et puis au delà du chercheur qu'il est il est aussi historien du salaire il utilise assez bien assez bien ce mouvement historique qui a été établi au travers du salaire et au travers des institutions de cotisations enfin de régime général et voilà c'est pour ça qu'on l'invite c'est très bien oui oui au niveau de l'histoire tout ça ça va faire du bien c'est des gens qui font du bien comme Lucencev l'autre jour on parlait de Lucencev tout ça c'est des gens qui éclaire oui qui éclaire qui est mort il n'y a pas longtemps qui éclaire à l'élire Lucencev sa dernière tétralogie parce que c'est quelqu'un qui éclaire voilà qui éclaire et qui remet en cause il y a des marxistes qui sont bétonnés et qui voilà ben lui à un moment donné il débétonne et il te dit voilà il te fait un peu il t'oblige à continuer à réfléchir avec Marx à penser avec Marx et ça c'est intéressant voilà merci allez Chab oui à toi votre à moi qu'est-ce que ben voilà si plus personne ferme le rideau on va fermer le rideau on est à 2h30 d'émission c'est trop long le truc c'est que voilà Manga Sali venu sur Discord franchement c'est quelqu'un de passionné donc de passionnant véritablement vous aurez toujours quelque chose à apprendre avec lui oui oui et puis de toute façon là voilà juste on va en antenne dans quelques secondes on va se retrouver sur Discord avec Stéphane et puis les quelques-uns si vous êtes déjà sur notre Discord rejoignez-nous on vous accède dans la discussion on va débriefer de ce qu'on a fait voilà donc venez avec grand plaisir et si vous n'y êtes pas si vous n'y êtes pas c'est le moment d'y arriver voilà je vous ai mis le lien il suffit que vous inscriviez puis que vous nous rejoignez voilà je crois qu'on a fait on a fait le tour merci les copains bonsoir à tout le monde et à tout de suite et à tout de suite Stéphane à tout à l'heure à tout à l'heure sur le Discord voilà et donc je relance l'appel de Cartaud si vous avez envie de continuer la discussion bienvenue à vous sur Discord on va peut-être remettre le lien avant de se quitter tu le retrouves 4 ou 5 messages plus haut à Cartaud de la rue j'ai mis le lien du Discord quelques fois les gens sont un peu feignants donc on va leur éviter de chercher on va leur éviter de chercher je vais je vais mettre une mire parce que j'ai un problème sur le sur l'enregistrement non c'est bon j'ai des problèmes de connexion donc je ne sais pas du tout la qualité de la vidéo comment elle va être donc il faudra je pense que ça ira parce que moi j'ai suivi le direct sur Youtube ça allait après on va voir sur le téléchargement ce que ça va donner bon sur ce on va débriefer à côté tu as coupé là ou pas encore non pas encore salut à tous ciao 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 merci à tous merci merci à tous